Bienvenue sur la suite de Banishers Ghosts of New Eden, on est de retour avec notre personnage, notre bannisseur préféré, Red McRace, avec une armure lourde qu'on a trouvé dans l'épisode précédent. Alors je vais la mettre un petit peu au début de l'épisode, histoire de changer de style, mais après on repartira sur une armure un petit peu plus légère. Alors à la fin de l'épisode précédent, outre le choix de la direction qu'on fera un petit peu plus tard dans cet épisode, qui va nous mener vers la suite de la quête principale, on devait trouver ce fameux manuscrit d'un certain Fear God, Waterbury, c'est une personne qui avait visiblement décelé les secrets pour ouvrir les coffres maudits. On avait trouvé dans le Marais des Sorcières, si vous vous rappelez bien. On n'a jamais fait ça dans l'épisode précédent, on est parti sur un cas de hantise qui était très cool aussi, mais du coup il nous reste à trouver ce fameux manuscrit, parce que j'aimerais quand même pouvoir les ouvrir ces fameux coffres. Et donc on est de retour dans les bois sombres, et de ce que j'ai vu sur la carte, le manuscrit qui se trouve dans une cabane, si je comprends bien, ne devrait être pas très loin de nous. Vous remarquez aussi, un nouveau fusil dans mon dos, j'ai exploré un petit peu les environs, et tu peux trouver parfois des caches du vide, alors c'est pas des caches du vide, c'est des endroits où tu vas passer dans le vide, si vous avez vu l'épisode précédent vous allez comprendre de quoi je parle, donc tu arrives dans le vide, tu as des vagues d'ennemis à tuer, et après en général tu as des bonus, et parfois des pièces d'équipement, donc j'ai trouvé ce fusil qui est très très cool, donc je le trouve très joli aussi, donc on va le garder également. Allez, normalement on n'est pas très loin, j'ai activé le suivi de quête, donc vous voyez c'est juste devant nous, c'est tellement un plaisir à chaque fois de retourner sur ce Banishers, c'est vraiment mon coup de coeur 2024, je vous le dis, donc là on est normalement dans la zone de quête, et alors je crois qu'ils avaient dit qu'il y avait une cabane, sauf que là je vois aucune cabane, oh là, ok, on se fait attaquer, ça commence bien, et ça permet de se mettre en jambes, bam, tac, ok, ça c'est fait, Ah je crois que j'ai trouvé, regardez, parce que là il y a des pierres qu'on n'avait pas pu passer, on va pouvoir maintenant avec le pouvoir d'Anthea, waouh, je suis sûr que c'est ici, il y a une maison bien cachée, yes, c'est forcément là, j'ai gardé ses notes sur l'emplacement de la cabane, on va d'abord fouiller les environs, Brévière de Fear God de Waterbury, Rituel de libération d'esprit, je t'ordonne esprit impur, qui que tu sois, seul ou entouré de tes sbires, de partir maintenant, tu n'es pas relâché, mais exilé, tu n'es pas libéré, mais renvoyé, tu n'es pas fort, mais faible, tu es parti, maintenant, je te l'ordonne, Rituel de libération, ça doit être ça, oui, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de répéter la prière de Fear God, pour conjurer la malédiction placée sur un objet, super, on a un texte à lire ici aussi, en quête du mal tentateur, louez ça le seigneur, mes longues années d'études en démonologie vont enfin me servir, depuis ces bois reculés, je peux observer et protéger ces terres, tout en les inondant de sa lumière, le hameau de New Eden est à la fois trop peuplé, et trop petit, pour me laisser accomplir mon travail efficacement, dans cette petite chambre à l'hôtel du King's Harms, j'avais du mal à me concentrer, et à trouver les nombreuses sources du mal, ici, protégé par les plus grands arbres noirs, j'accomplirai ma tâche, seul, laissant ça l'affût, ces gens ont vraiment un problème, c'est comme si l'immensité de la nature avait aveuglé leur foi, et ébranlé leur force d'âme, est-ce cela, la peur de l'inconnu qui les pousse à chercher de l'aide dans ces babioles impies, que bon nombre d'entre eux en échange secrètement, est-ce que quelque chose d'encore plus pernicieux, comme une attirance pour les faux idoles, est-ce la vallée elle-même, est-ce ce dont certains hommes corrompus parlent, une porte vers l'enfer prétendue cachée au centre de la région, je laisse à d'autres soldats du Christ le soin de sceller cette porte quand ils la trouveront, ma tâche ici est claire, j'ai déjà repéré au moins trois objets maléfiques apportés par les colons, un au poignet d'un chasseur, un autre au coup d'un marin, et un troisième accroché à la fenêtre d'une ferme, ils seront bientôt à moi, avant qu'ils ne répandent leur mauvaise influence sur les esprits faibles, avant qu'une chose terrible n'arrive, comme ce dont j'ai été témoin à Providence ou Boston, je dois vite m'en emparer et les sceller, derrière le rituel d'hémologue le plus résistant que j'ai appris, qui ne pourra être rompu que par le plus puissant rituel qui soit, pour ma sécurité, je vais même cacher les coffres dans les recoins les plus profonds de la vallée, et quand ce sera fait, je chercherai d'autres colifichais maudits, je n'arrêterai que lorsque la dernière racine de corruption sera enfin arrachée à cette terre bénie, destinée à être cultivée et labourée par les élus, c'est une lettre signée, Virgo de Waterbury bien sûr, c'était un démonologue, on va passer ici, le bûcheron, on a récupéré pas mal de ces statuettes, ah il y avait un coffre caché, ok, champignon, sabot, pièce de vide, ok, on ressort de la cabane, vous avez appris le rituel de libération, vous pouvez à présent conjurer la malédiction de coffre maudit, pour ouvrir un coffre maudit, vous devez trouver trois statuettes en bois, cachées à proximité, puis effectuer le rituel de libération, les coffres maudits peuvent renfermer de nombreuses récompenses, telles que de nouveaux équipements, ah stylé, donc on a appris ce fameux rituel, le rituel des démonologues, et quand on trouvera ce genre de coffre du coup, il nous faudra ces petites statuettes, on en aura récupéré plein dans l'épisode précédent, je ne savais pas trop à quoi il servait, donc il semble qu'il faut en récupérer trois du même type à chaque fois, pour pouvoir effectuer le rituel, ouvrir le coffre maudit, et récupérer l'équipement. On va voir si j'ai les... Ah, rituel de libération, maintenant on a tous les rituels, là on a le rituel de sorcière, qui nous permet de voyager dans le vide, là on a les trois rituels, qui permettent de bannir, ou d'écouter les fantômes, les spectres, ou de forcer un fléau à apparaître, et on a ce dernier rituel maintenant, qui provient des démonologues, et qui permettent de purifier un objet maudit, destiné à dissocier un esprit malveillant, d'un objet, ou d'un endroit malveillant. Ce rituel, sert principalement à contrer un sort de liaison précédent. Ces puissants rituels, existent dans nos nombreux sculptures, et transitions magiques. On va essayer. J'espère que ça va réussir. Esprit impur, partez sur le champ. Coffre maudit débloqué. Allez ! Et donc on plonge la main dedans. Et on a récupéré soldats de fortune. Allez ! Ça c'est stylé. Donc c'est un anneau. Dégats de bâtissement 240. Donc c'est bien plus puissant que ce que j'avais. Je perds un petit peu en force et en sagesse, mais j'augmente en dextérité. Consomme 25 points d'esprit pour augmenter les dégâts des tirs de fusils de 50%. D'accord. Allez ! On va l'équiper. Plutôt joli en plus comme anneau. Je me doutais que j'allais me faire attaquer. Fear God Waterbury. Et c'est son fantôme en plus. Ça m'étonne pas. Ouh ! Oui. Oui. Bam ! Ok c'est bon. Ouh ! Allez ! Fear God ! J'ai voyagé pour venir jusqu'ici. Maintenant je fais des petits changements parfaits. Allez ! Je te bannis. Ouh ! C'est pas fini. J'adore. Encore ? Faut que je me débrouille tout seul. Ils sont où cette fois ? Ah ils sont là-haut. Boom ! Et un autre là-haut. Yes ! Comme un des spectres qu'il avait combattu toute sa vie. Tel est le destin de beaucoup d'hommes sains incapables de lâcher prise. C'est incroyable comme les petites... Enfin les quêtes même secondaires sont incroyablement bien écrites. Je comprends pas pourquoi si peu de gens parlent de ce jeu en fait. Vraiment je... Vraiment je comprends pas parce que... Je le trouve vraiment incroyable quoi. Vraiment avec très peu de défauts. Et on est pas sur un triple A. On est quand même sur un jeu... Je sais pas... Bon on peut peut-être pas appeler ça un jeu indépendant mais... C'est un plus petit studio. Et pourtant le jeu a vraiment des qualités dignes des plus grands triple A. Vraiment. Donc je comprends pas pourquoi il y a si peu de gens qui en parlent. En tout cas maintenant on a appris à ouvrir du coup les coffres maudits. On a le rituel en notre possession. On sait qu'il faudra trouver ces petites statuettes. Donc je pense même que j'en ai déjà récupéré suffisamment pour ouvrir certains coffres maudits. Peut-être ceux du marais, des sorcières etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et j'ai l'impression qu'on a maintenant tous les rituels en notre possession pour la suite. Donc on va se rendre là où on avait arrêté... L'épisode précédent. Là où il fallait faire un choix entre deux chemins. On va y retourner. On est actuellement dans le camp des chasseurs. Pas loin des bois sombres. Et si je dézoome. Voilà le chemin qu'on a parcouru. Voilà New Eden. Et on va se diriger vers ce feu de camp là. Un petit peu plus loin que l'île de la sorcière Cyridène. Qui nous a indiqué qu'avant de pouvoir nous rendre à New Eden, le cauchemar étant trop puissant, il va falloir libérer le plus de monde possible. Ou en tout cas résoudre des cas de hantise. Afin d'affaiblir le plus possible le cauchemar. Et seulement ensuite on pourra passer par la toile spectrale. Qui nous mènera directement, de ce que j'ai compris, au village de New Eden. Et ça ce sera plus tard. Donc on se rend à ce feu de camp. Et on choisira entre plutôt ce chemin là vers le fort Jéricho. Soit ce chemin là vers les herces. On va en profiter pour améliorer certains équipements de notre inventaire. Je vois qu'il y a notre tenue. Qui finalement pour l'instant je vais la garder. Et je vais l'améliorer. Voilà. Ensuite on pourra passer en rare. Et puis peut-être qu'on trouvera de toute façon d'autres tenues. Je vois qu'il y a des évolutions à faire. On a de l'essence et un point de compétence. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on est dans la partie explosion. On va pouvoir prendre augmente de 25% les dégâts dans le TA. Mais augmente de 25% les dégâts subis. Pas ouf. Bon au style. Augmente de 150% les dégâts de manifestation. Bon j'adore faire ça. Contre les ennemis ayant l'intégralité de leur point de vie. Donc autant le faire dès le début du combat. C'est en général ce que je fais. Donc on va prendre ça. Et pour le point de compétence. Là je ne pourrais pas. Parce que j'ai déjà choisi. Je pourrais changer. Mais pour l'instant ça ne m'intéresse pas trop. Donc on va rester sur. L'arbre de compétence explosion. Et on va prendre. Alors tireur protégé. Tout ce qui est des tirs. Ça ne m'intéresse pas tellement. Et celle-ci c'est quoi ? Suppression. Plus la jauge de point de vie de l'ennemi est remplie. Plus les dégâts de bannissement sont augmentés. D'accord. Ou alors bannir un ennemi restaure 20% de point de vie mais réduit de 25% le gain de bannissement. On va prendre ça. Voilà. Allez ma femme. On repart sur les routes. Toujours dans le but de te sauver. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Alors il pleut. Voilà. Et on va devoir du coup se débrouiller. Donc là on avait le chemin vers New Eden qui est bloqué. Soit on va vers les Earths à droite. Soit vers le Fort Jericho à gauche. Donc je pense que je vais ouvrir la carte. Pour cibler exactement là où on va se rendre. Donc vers le nord. La sorcière du marais. Le Fort Jericho. Et probablement plus tard on se dirigera vers le sud. Vers les plaines. Donc ça devrait être. Hop. Par là-bas. Vers les montagnes enneigées. Ah en Ecosse. Ah je rêve tellement d'aller en Ecosse. On va se faire un voyage incroyable avec ma femme un jour. On devait le faire avant la naissance de nos filles. Mais après ça nous a mis tellement dans. Enfin moi tu sais quand t'as des bébés tout petits. Bah t'as pas envie de les laisser. Puis c'est pas la même chose quoi. Mais on compte bien le faire. Et je pense qu'en 2025, 2026. 2025 j'aimerais bien. L'année prochaine. Vraiment ce voyage. Ça serait vraiment cool. Oh. On aura un saut à faire ici. En fait à la base j'étais pas forcément attiré par ces pays là. Tu sais. L'Irlande, l'Ecosse et tout. Mais quand on a fait l'Irlande. On a fait un road trip et on s'est baladé. On a fait je sais pas au moins 2000 kilomètres. Sachant que voilà l'Irlande c'est pas non plus immense. On a vraiment fait. Tout le. Tout le sud. La moitié. La moitié de l'Irlande et le sud. On a fait tout un. Un cercle. C'est tellement bien. J'ai tellement adoré ces paysages un petit peu comme ça. Mystique. Sublime dans la nature. J'ai tellement aimé qu'après on s'est dit qu'on va faire l'Ecosse. Allez. On va effectuer un bond. Ah bon. Ça c'est étonnant. C'est la première fois que ça rate. Il faut qu'on trouve un endroit où traverser. Ouais. Et bah c'est pas ici. Faut peut-être faire le tour. Ah bon. Ici. Boum. Yeeha. Wow. Ok. Ok. On va d'abord tuer lui. Pour affaiblir l'hôte. Est-ce qu'on en a oublié ? Hop là. Ce spectre cherche encore. Ok. Il est où ? Il est où ? Non. Ah. Il a réussi à le posséder. Je suis là tu sais ? Oui je sais. D'ailleurs. Je te bannis. C'est bon. C'était plutôt facile. Tout va bien. Je regarde s'il n'y a pas des petites choses cachées. Ah. C'est vrai qu'on a plusieurs cartes à trésor dans notre baluchon. Et Antea en fait quand on s'en rapproche en général elle nous le dit. Donc là il va falloir bien regarder aux alentours. Pour essayer de trouver le trésor. Peut-être là-haut. On va passer là-dedans. Je sais pas si c'est ça. Mais écoutez on va essayer. C'est le genre d'endroit où je ne m'aventurerai jamais tout seul. De la laine. Non. Je pense que là ça nous mène vraiment à la suite. Il reste qui est dessiné sur la carte. Ah. Attendez. Ça dépend quelle carte en fait. On va regarder l'inventaire. Est-ce que ça serait ça ? J'ai vu Walter enterrer quelque chose sur la route. Apporte une pelle. Depuis le pont qui mène New Eden va vers le nord. Dans les marais à côté de la cascade du glacier. Ou alors celle-ci peut-être. Je suis pas sûr. Ça pourrait être celle-ci en fait. Ouais. Ça y ressemble. Le trésor doit être dans les parages. Ah. Je crois qu'il est là. Creusez. Ça y est. On a trouvé le trésor. Donc c'était... Fallait reculer un petit peu. pierre de sorcière. 1108. Ah oui effectivement. Donc ça ce seront des choses qu'on pourra échanger avec... Ciri de Anne. Hop là. Il y a même un fragment d'âme ici. On a donc trouvé notre trésor. On peut repartir. On va devoir s'enfoncer dans cette caverne. Au moins on sera à l'abri de la pluie. C'est carrément des mines là. C'est immense. Nouvelle quête commencée qui s'appelle isolement. Quête principale. Est-ce qu'on va devoir grimper jusqu'en haut ? Qu'est-ce que t'as vu là ? Un ascenseur ? Bouge pas. Non. Un enchevêtrement de cordes l'ont empêché. J'utilise mon fusil. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Y'aura peut-être d'autres cordes à casser. Je crois que l'ascension est inévitable. Qu'est-ce qu'on a là ? Ok j'ai cru qu'il y avait une lettre maintenant. On va escalader. On va devoir faire un bond mais comment aller de l'autre côté. Ah. Alors attends. Où est-ce que je dois me mettre ? Ici ? Non. Ici. Hiha ! Trop pratique. Oh le pauvre. Désolé monsieur. Faut pas casser ça. Je ne vais pas vous jamais dénerver. Merci. Pas la meilleure façon de mourir. Parce que... Y'en a eu ? Ouais. Dans son sommeil. Très vieux. Je pense. Je sais pas. C'est peut-être mieux que... Comme ça. Dans une grotte sombre. Et lugubre. Seul. Allez. Waouh. Je crois qu'on est presque à la sortie. On peut descendre ? Est-ce que je pourrais remonter ? Non, même pas. Super. Vas-y. Et maintenant ? Ah, peut-être ici. Ah, peut-être ici. Oui, on va tirer là-dessus avec Red. J'essaie de trouver un accès pour pouvoir monter tout en haut. Peut-être là. Wow, ok. Ah, ça y est, j'ai réussi à aller tout en haut. En fait, je n'arrivais pas à monter ici. Et justement, il y a la dernière corde qui est là. Ah. Enfin. Super. Eh bien, on va pouvoir redescendre. D'ici, peut-être. Hop là. Oh, les bons dents de terre, ils sont tellement stylés. J'aimerais trop se pouvoir. Est-ce que je peux redescendre avec les bons, justement ? Alors, pas ici. Mais oui, sinon, ouais, on peut redescendre. Allez, on retourne à l'ascenseur. Yes. J'ai eu peur quand j'ai bu la manivelle. Je préférerais que tu m'emmènes là-haut directement avec un bon, mais bon, visiblement, ce n'est pas possible. C'est que où il y a des traces spectrales et elles ne sont pas en notre faveur cette fois. Au revoir, petite caverne. Ah. On est récompensé par un joli coffre. Ça mérite quand même, parce que c'était un petit peu casse-tête. Style énigme pour trouver toutes les cordes. Oh, rivière sauvage. C'est quoi ? C'est un anneau ? Ce n'est pas un anneau, c'est un bracelet. Augmente de 50% les dégâts des attaques au point, mais augmente de 50% le coût en points d'esprit des attaques au point. D'accord, je vois le délire. Ok. Donc, ça fait 16 en dégâts au point. Ok. Bon. Elle tapera plus fort, mais moins longtemps, on va dire. Oh, on arrive dans un endroit enneigé. Quand on était petits, on faisait tout le temps des batailles de boules de neige avec mes soeurs. Elle se détestait perdre. Et toi ? Une fois, je suis allée à Cambridge avec mon mentor, Nicolas Fatiot de Duilliers, pour rendre visite à son ami Isaac. Monsieur Newton est un grand scientifique, aucun doute. Mais il n'arrêtait pas de bavasser avec Nicolas. En regardant par la fenêtre, j'ai vu... du blanc. Je suis allée dans la cour. Des flocons de neige tombaient lentement. J'ai un peu honte de l'admettre. Mais... J'ai dansé sous la neige. Dans la cour de l'université de Cambridge. On a découvert le mont Plisante. C'est joli. Oh là là, quelle ambiance. Et regardez le détail. La neige se pose sur nos cheveux. Sur notre armure. Sur nos habits. Ça, c'est beau. Ça, ce genre de détail, moi... J'adhère totalement. Encore merci aux développeurs pour leur travail. Franchement, c'est incroyable. On va essayer de suivre le chemin. Quand même. Oh. Bonjour. Raté. Non, tu peux pas. C'est fait. On est bientôt au niveau 13. Ça fait plaisir. C'est cool de changer de zone quand même. Ah, du brouillard. On va devoir passer un TA. Ça veut dire que la malédiction a atteint cette zone aussi. On aurait pu s'en douter. Mais maintenant... On en est sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un passage. Là-bas. Un autre trésor, tu penses ? On va déjà éliminer le brouillard. Ah, il y a quand même... On a pu quand même trouver le trésor parmi le brouillard. Ça, c'est fort. Dernière énigme de la cache mystérieuse. On va regarder. Trouve ma meilleure moitié et tu sauras où me trouver. Sur ma terre, l'eau est fraîche mais personne ne la boit. Est-ce la couleur ou bien l'odeur ? Alors là... Heureusement que Antea nous guide quand on n'est pas loin parce que... J'aurais du mal à la trouver celle-ci aussi. Ah, ça y est, on a trouvé l'emplacement du mal. On va l'exorciser. Oh, oh. Bonjour. Pas bouger. Pas bouger. C'est bon. Et le brouillard est parti. Et ça, ça fait plaisir. Je récupère la poussière spectrale. Ah, un fragment d'os éterré. Ça, c'est... Je ne suis pas sûr d'avoir déjà récupéré ça. Donc effectivement, je crois que la cache qui était là, c'était en rapport avec une cascade d'eau gelée, etc. Donc je comprends mieux l'énigme. Alors pour le reste, la dernière cache là. Je ne sais pas où il faudra la trouver mais bon. Antea, je compte sur toi pour m'indiquer quand on n'est pas très loin. Golteri rayé. De la Golteri. Je crois que c'est utilisé dans les douleurs musculaires. Je sais qu'il y a un moment donné, j'utilisais de l'huile essentielle de Golteri. Et pour moi, c'était ça. On va aller voir un petit peu par là. J'entends un brouissement d'âme. Voilà. Merci beaucoup. Hop là. Du cuivre. Du cuivre. Et on peut retourner sur la place centrale. Le brouillard est toujours là ? Oh, moissonneur à l'esprit obscurci. Oh, wow. Wow, il est gros lui. Il a fait des trucs au sol ? C'est pas grave. Je vais me débrouiller tout seul. Pouam. Rater. Ok, 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 ok. Attention. Ouh. Je te bannis, démon. Wow. Aïe. Regardez ce qu'il fait au sol. Arrête de te cacher. Pam, pam, pam. Aïe. Aïe. On t'a. Tiens bon. Yaa. 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 On a récupéré une liqueur essentielle. Demande combien d'autres espèces de fléaux nous réserve New Eden. Je préfère pas savoir. Un spectre. Yaa. Il y a un spectre qui ne demande qu'à se manifester depuis ce cadavre. Ah, c'est des vagues d'ennemis. Ouh là, j'ai peur. Attends, on va ouvrir déjà l'inventaire pour voir ce que c'était. Décoction. Licker essentielle. Infliger des dégâts à un ennemi avec la troisième attaque au point. Restore 6 points d'esprit. Ok. Récupération de points de vie 120. Ah. Ah, ça baisse notre force. Infliger des dégâts à un ennemi avec la troisième attaque au point. Restore 6 points d'esprit. D'accord. Ah, je vais rester sur force d'antea, je crois. Parce que ça augmente les attaques d'esprit. Mais ça baisse notre force. De pas mal en plus. De 18. Allez, on va essayer. C'est quoi ce rituel ? Plus de dégâts de la manifestation. Bon. Ok. Ah, j'ai même pas suffisamment. Il me faut des polyports souffrés. Tu vois, je peux même pas faire le rituel. Il me manque ce genre de ressources que je n'ai pas. C'est assez rare parce que je récupère quand même toutes les ressources. Que je trouve, mais bon. J'y reviendrai. Après, c'est souvent des vagues d'ennemis. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous le montre ou si je le fais hors caméra. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi. Il y a eu quelque chose ? Ah, ici. Ah bah, je crois que j'ai récupéré ce fameux polyport. Magnétite. On a des nouvelles ressources qu'on n'avait pas trouvées auparavant. Est-ce qu'on se tente le... L'arène, justement, comme on vient de récupérer le polypeur ? On est juste à côté. Au pire, vous pouvez avancer la vidéo si ça vous intéresse un petit peu moins. Mais c'est toujours sympa, les combats. Alors, je crois que c'est... Manifestation forcée ? Je ne sais même pas. Non, manifestation forcée, j'espère. C'est ça. Plus de dégâts, de manifestation, bon. Il faut qu'on y va. Boum. Ah oui, d'accord. Effectivement. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Pas de gelée. Aïe. Wow. Ah oui, là, je n'en fais quasiment aucun dégâts. Il faut vraiment compter sur le bon. Ah, c'est lui qu'il faut tuer, en plus. Aouh. Allez, on... On essaye de monter le truc bon, là. Voilà. Oh, bah, ça va, c'était... C'était quand même assez facile. Hop là, on évite de se faire exploser. Il en reste un ? Ah, ils sont là-haut, d'accord. Réalement, quand on tue le... Le chef. C'est réussi, mais bon. Aïe. Avec ces petites boules, là, c'est chiant. Oh, élite éliminée, puissance augmentée, plus 1 à tous les attributs. Merci beaucoup. Bon, c'était quand même rapide et puis plutôt simple par rapport au... À l'autre, là, qui était vraiment difficile. Vous vous souvenez, dans les marais, mais j'avais pas la parade parfaite. Enfin, j'avais pas le changement parfait. Du coup, je pouvais pas... Je pouvais compter que sur les parades parfaites. Et c'était vraiment compliqué. Mais il faut que j'y retourne, maintenant que j'ai le changement parfait. Plus les parades, normalement, ça devrait le faire. C'est quand même, à chaque fois, des bonnes améliorations. Qu'est-ce que c'est que ce... Cette espèce de fort, là ? Ok, on a un ascenseur, là. Oh. Dès que j'entends ce... Je me dis, il y a un fragment d'âme pas loin. Ah. Oh. D'accord. Je sais... Ah. Ah oui. Je savais pas. Tu t'es bien débrouillé tout à l'heure. Je devrais peut-être revoir ton salaire à la hausse. Ça a l'air de te surprendre. Ne fais pas trop le fier. Il te reste beaucoup à prendre. Les particularités d'un fléau. Euh... Les fantômes ont des liens. Les fantômes ont des affaires à régler. Les fantômes ont des affaires non réglées. Et apparemment, ça implique aussi de poser des questions. Tu ne manques pas de confiance en toi. Ça, c'est sûr. C'est bon, non ? J'ai bien répondu. Après, je lis tous les textes. Donc, j'essaye de me renseigner quand même sur les différences entre les spectres, les fantômes, les fléaux. Et je pense qu'on a une bonne connaissance. D'ailleurs, je trouve super intéressant pour s'intéresser aussi au... A ce monde, à cette aventure. Ce n'est pas juste des fantômes pour avoir des fantômes, tu vois. Ils ont vraiment travaillé le truc, je trouve. Donc, on a pris un téléphérique. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était juste un petit ascenseur. Et j'entends une nouvelle fois... Ce son-là. Il me fait un peu flipper. Ça veut dire qu'on a un fragment d'âme qui n'est pas très loin, a priori. Vieille bouche malade. Une vieille bouche malade. Depuis mon arrivée à New Eden, je suis ébahi par le manque de connaissances accumulées sur la région. C'est comme si, pour les colons, l'histoire de ce lieu manquait à leur arrivée. Pas étonnant qu'ils se retrouvent souvent démunis lorsqu'ils surviennent des événements inattendus, puisqu'ils ne peuvent pas se référer aux histoires transmises d'une génération à l'autre. Nous sommes loin d'être les premiers habitants de ces terres sauvages. C'est pourquoi je compte rassembler dans ces modestes pages les fragments de ce passé non révolé grâce aux quelques natifs et anciens qui me font confiance. Par exemple, des épidémies soudaines semblent frapper régulièrement dans cette superbe vallée. D'après mes recherches, les nombreuses tribus de la baisse se sont accordés il y a longtemps sur le fait qu'il fallait l'éviter, car les chasseurs et les gens qui y restaient trop longtemps tombaient souvent malades. Ou pire encore, rapportaient les maladies dans les colonies. Leur tradition parle d'un endroit caché et interdit au centre de la vallée. surnommé la bouche malade. C'est vraiment fascinant. Cela explique peut-être pourquoi les colonies précédentes ont échoué. Je pense qu'il y a plus que de simples histoires dans ces avertissements. L'ospération attentive d'événements historiques et répétés consignés en histoire, comme ce que nous faisons sur le vieux continent. D'après les rares natifs de New Eden, cet accord pour ne pas approcher de la vallée date approximatiquement du moment où les premiers hommes blancs ont débarqué sur l'île de Roanoke. Donc vers 1585 ? Cela veut-il dire que personne n'a vécu ici pendant plus d'un siècle ? Je dois en apprendre plus sur tout ceci et sur les colonies passées. Je suis certaine que mes élèves adoreront en savoir plus sur tout ça. Oh, Déborah ! Est-ce que c'est la Déborah de Kate ? Probablement. Instutrice de New Eden. C'est probablement elle. D'accord, intéressant. Je vous disais que je pense que Déborah a une importance dans l'histoire. Elle essaie de se renseigner sur New Eden et les maladies de la vallée. Un fantôme ? Je la vois. Madame ? Amour défunte. Oh. Oula. Est-ce qu'on en a oublié ? Ouh. Enfin, si tu voulais faire un bond, mais... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, raté. Ok. Fragment d'âme. Développement, on a... Un abri qui doit pas être loin. Si tu veux qu'on s'arrête un peu, cet endroit fera l'affaire. Je vais... Quand même allumer le feu. Comme ça, je pourrais y revenir si besoin. Ok. 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 Ça, c'est fait. Comment on monte aller plus haut pour essayer de parler à ce fantôme-là qui a l'air un petit peu en panique ? Ah, j'ai laissé plein de choses derrière moi. Ça, c'est pas bien. Hop là. Madame. Comment je... Comment je vous rejoins ? Comment vous avez fait pour aller là-haut ? Vous, bah, vous êtes un fantôme. Donc, c'est... En vrai, c'est pratique, mais moi, je peux pas. Peut-être avec Antea. Oui. Je pense d'ici, on va pouvoir... Ah. Attendez. Faut juste trouver le bon angle ici. On va pouvoir rejoindre ce fantôme. Elle s'est encore éloignée ? Elle est là-bas. Oh. Ça doit être une... La femme d'un homme qui est parti, je pense, ou... Qui est mort, peut-être, aussi. En tout cas, elle a l'air très triste. Oh. C'est pas, ouais. C'est pas, ouais. Ya. Elle est rapide. Ok. Ah, ça y est. Je peux enfin lui parler. Écoutez, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voilà. Bonjour. Je m'appelle Rebecca Harpgrave. Que puis-je faire pour vous ? C'est vous, celle qui attire les loups. Les loups ? Quel loup ? Qui êtes-vous, exactement ? Antea Duarte. Et voici Red Macreis. Nous sommes Bannisseurs. Vous savez ce que ça veut dire ? Bannisseurs. Vous pouvez donc parler aux vivants de la part des morts ? Entre autres, oui. Pourquoi ? Vous avez quelqu'un en tête ? Ferdinando Miller. Mon fardis. La mort nous a séparés. Mais mon amour est fort. Je suis revenue pour lui. Je l'aime tellement. Mais il n'est pas venu me voir une seule fois. Il faut que je sache pourquoi. Il n'y a pas de bonne manière de demander ça, mais comment êtes-vous morte ? Nous avons quitté la civilisation de New Eden pour le désert glacial de Fort Jericho. Le chemin était raide et difficile, et nous étions très chargés. C'était l'enfer, mais nous étions ensemble pour le traverser. Puis, j'ai été prise d'étourdissement. Après, tout est flou. J'ai senti une douleur, des tremblements incontrôlables et une fatigue. Une fatigue mortelle. Fardier était à mes côtés, comme toujours. Il m'a tenu la main, et il m'a dit de dormir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais là, seule. New Eden est grand. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Nous étions en route pour Fort Jericho. Nous devions ouvrir une boutique ensemble. Ça aurait dû être un nouveau départ pour nous deux. Et le voilà qui se retrouve là-bas, tout seul. Si vous savez où il est, pourquoi vous n'y allez pas ? Il l'est. Au début, j'arrivais à lui rendre visite. Je veillais sur lui paisiblement, pendant son sommeil. Mais maintenant, quelque chose m'en empêche. Je n'y arrive plus. J'ai besoin de m'assurer qu'il va bien. Nous allons vous laisser. Trouvez-le. Je vous en prie. Ok. Donc c'est un nouveau cas de Hantise. Sauf que là, c'est l'inverse par rapport à d'habitude. On rencontre d'abord le fantôme qui cherche à... à retrouver son amant perdu. Mais elle ne peut pas aller le voir, ce qui est assez curieux. Parce que normalement, ils peuvent aller où bon leur semble, quand ils sont coincés. Son mari semble s'être rendu à Forgericou. Est-ce qu'il a, du coup, ouvert sa boutique malgré la mort de sa femme ? Comme d'habitude, je pense qu'il y a quand même un truc qu'on va découvrir. Oh, waouh. Sur pourquoi sa femme, elle est morte. Et les raisons de sa mort. Parce que c'est bizarre qu'elle ait senti une fatigue comme ça. Et qu'elle ait fini par mourir. Oh, c'est pas fini. Tu vas te tirer, oui. Tu vas te tirer, oui. J'en ai marre, les fantômes. A mon avis, de toute façon... Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai plutôt le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Elle nous a dit qu'il ne venait jamais. Pourquoi ? Était-ce trop douloureux ? Y avait-il autre chose ? Je pense qu'il y a autre chose. Ah, c'est le téléphérique, d'accord. Je suis revenu ici. On a fait tout un tour, en fait. On va se diriger vers Fort Géricault. On va se diriger vers Fort Géricault. Le canyon gelé, c'est magnifique. Bien dit, bien dit ma femme. Ça a l'air d'être une zone assez grande. On regardera la carte plus tard, mais je vois qu'il y a beaucoup de chemin. Donc, si c'est aussi grand que les bois sombres, il y a du boulot. Ouais, mais où ? Ouais, ça dévie vachement du chemin. On explorera probablement plus tard. Il y a quelque chose dans quoi ? Mais où exactement ? Mais où exactement ? Waouh. J'entends des canons, des tirs ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh ! Waouh. Ah ! Ok. Ah ! Continue, mais plus fort. Comme ça. Wow. Wow. Ai, ai, ai. Oh ! C'est beau, ça. Allez, viens là, toi. Andrew. Comment ça ? Je viens de vous sauver la vie. Je m'appelle Red McRace. Je suis bannisseur, comme vous pouvez le voir. Ouvrez, j'ai un problème à régler à l'intérieur. Votre problème, si je peux me permettre d'énoncer une évidence, c'est pas mon problème. J'ai mes ordres, et je ne peux pas vous laisser entrer. Je comprends, l'ami. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Andrew White. J'ai beaucoup de sympathie pour les écossais. Mais comme vous le voyez, je suis de service. Et quand je suis de service, je suis pas votre ami. Écoutez, les gens ont assez de problèmes ici, et je vais pas désobéir aux ordres. Chris ou Pennington me pendraient pour ça, et je n'y tiens pas. Hé, Pennington. On le connaît. Il saura que je peux aider. Je n'en doute pas. Mais pour chaque mort qu'on élimine, il en arrive trois autres le lendemain. La victoire est toujours de courte durée ici, voyez-vous ? Bref, le capitaine est souffrant, et il est hors de question que j'ajoute vos problèmes au nôtre. Vous voulez nous aider ? Madame Priest et son groupe devraient déjà être rentrés. Vous pouvez pas manquer l'avant-poste. Ils surplombent la vallée. Si vous pouviez la retrouver, et faire en sorte qu'elle revienne vivante, ça vous ouvrirait bien des portes. Au sens propre, comme au figuré. Si j'ai bien compris, il faut que je la retrouve, et que j'élimine les ennemis alentours pour qu'elle puisse sortir de sa cachette. C'est jouable. Le fort est attaqué par des spectres. Nettoyons leurs repères pour régler ça. Et ensuite, on ira chercher ceux qui manquent à l'appel. Comment se porte le fort ? Comment ils se portent ? Pas très bien. Nos forces diminuent, et nous n'allons pas tarder à manquer de poudre. Priest est parti avec Williams et un autre type pour aller chercher des provisions. Ils ne sont pas encore rentrés. La région est dangereuse. Les chasseurs ont vite fait de devenir des proies. Vous avez entendu des rumeurs intéressantes ? Les morts nous attaquent et vous voulez jouer les commères. J'admire votre sang-froid. Dieu m'en soit témoin, mais ce n'est pas le moment. Voyez-vous ? Bon, ok. J'ai compris qu'il ne veut pas nous laisser rentrer de toute façon. Bon. Je reviendrai sûrement. Trouvez nos amis, bannisseurs. Ou abréger leurs souffrances. J'essaierai. Dès que je me serai occupé du nid de spectre, je partirai à la recherche de l'avant-poste. Je comprends son point de vue. Il ne veut pas nous ouvrir. Il a besoin qu'on ramène des gens. Ils se font attaquer constamment. L'ambiance ici, elle est incroyable dans la neige. Et il semble en plus que le mari de la défunte soit bien à l'intérieur du fort. Donc, on pourra la trouver après. Allez. Pam. Hi-ha. Hi-hop là. Toujours plus de spectre. Le fort sera bientôt à court de poudre. Ces parasites ne viennent pas de nulle part. Une malédiction rôde, hein. Probablement. Par là. De toute façon, c'est sûr que le cauchemar, il atteint aussi ces zones-là. on le sait. Et on est là pour ça, d'ailleurs. Voilà les renforts. Ville, sors de là. Hi-ha. Il te prend pour six. Je sais. Je sais. C'est là. Nous y sommes. Remplis le trou. Enterre-les tous. Wow, c'est quoi ça ? Ah, un coffre. Ok. Polypore souffré. C'est-à-dire remplis le trou. De quoi il parle ? Il faut aller derrière ça. Je peux pas le casser ça. Pas encore. Non, je dois devoir le tirer, je pense. Hop. Le cadavre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette mine ? C'est pareil, ça. Il y a eu quelque chose. Il y a eu beaucoup de morts. Attends. Déplacer. Je pense que je dois ramener ce chariot là-bas. Pour pouvoir monter dessus. Cuivre. Cuivre. Ok. Ça me dit pas comment... Comment y aller. Ok, je viens de comprendre. C'est mieux comme ça. Enfin. C'est bouché quoi. Espérons qu'il ne soit pas trop tard pour la fameuse Madame Pris. Il fallait boucher la mine afin que les morts arrêtent d'arriver. Madame Pris, elle est donc dans l'avant-poste. Si j'ai bien compris, c'est elle qu'il faut ramener. Des pièces. C'est coincé. Ah. On dirait bien. Super, j'adore ça. Ah, un petit coffre quand même. Regardez ce qu'on vient de trouver aussi. En fait, c'était censé être un... Un autre funiculaire là. Allez, on y va. Ah, c'était censé vendre là-haut ? Waouh. Ok. Ah bah c'est parti. On y va à pied, effectivement. Je me demande combien ils sont dans le fort. Chaque jour un peu moins, j'imagine. Mais bon, c'est mieux qu'ils soient dedans que dehors. C'est vrai. Je t'ai entendu hein. Alors là, avec tous les effets de la neige et tout ça, on sent que le jeu, il... Voilà. Il y a une baisse de framerate assez violente. Ça fait partie des choses, j'espère qu'ils amélioreront avec le temps. Encore tout seul hein. Fervente dévotion. C'est un bracelet. Un anneau de banne. Alors, ça baisse un petit peu notre dextérité. Ça monte notre sagesse. Réduit de 30% les dégâts subis par Antea, mais augmente de 15% les dégâts subis par Raid. Ah ouais, d'accord. On va... On va laisser ce que j'ai déjà. Il y a un mot. Il y a un mot. Quelqu'un a laissé une lettre. Danger, accès interdit, chasse interdite ou toute autre activité. Pourquoi ils ont barricadé l'accès ? Qu'est-ce qu'il rôde ici ? Au travail, bannisseur. Pour l'instant, je vois rien. Il était censé y avoir quelque chose. Je vois rien du tout. A priori, il n'y a qu'à suivre les torches. Où est-ce que c'est ? Ah, ici. Ok. Des fois, c'est bien planqué. Pièce de 8. Fragment d'os éthéré. Ok, on a deux parois à accéder là. On va prendre celle-ci. Je crois qu'on se rapproche. Je vois un drapeau là-bas. Un fantôme ? Effectivement, ça aurait été plus pratique de... On était là, tout à l'heure, de monter jusque-là. Si on peut réparer ça, ça aurait été quand même très très cool. On verra. Encore une caverne. Et on arrive à l'avant-poste. Waouh. Celui-ci n'est pas mort depuis longtemps. Espérons qu'il reste comme ça. Je vais mettre une corde. Attends, je crois que je peux descendre pour trouver des trucs. Merci. Magnétite. Le genre de truc qu'on ne trouve jamais en plus. Allez. Je ne sais pas comment il fait pour monter ça avec son armure sur le dos là. Laisse tomber. Il est trop fort, Red. Vraiment. Où sont les gens ? Livraison de matériel. Comme demandé, cette livraison inclut trois nouvelles lignes de mesure. Une courroie pour le système de levage. Deux parils d'huile à lampe. Dix pioches. Davis. New Eden, 134 livres, plan d'expédition. New Eden et ville ferme. Ok. A priori ça a l'air. Ah, ça a l'air de fonctionner quand même. On dirait qu'ils ont été pris par surprise. Quoi ? Je ne vais pas essayer parce que je n'ai pas envie de redescendre tout en bas. On dirait ce qui est dessiné sur la carte. Oh. Ah oui, tout à fait avec le drapeau. Oui, oui, oui. Maintenant ça me revient. C'est fermé. La porte est bloquée de l'autre côté. Effectivement, il y avait quelque chose au pied du drapeau, si vous vous souvenez bien. Au pied du drapeau, c'est là-bas que la croix était inscrite. Waouh. Mais on verra ça après. Waouh, dommage. Je déteste quand je... Je ne peux pas changer. Ah, je ne peux pas bannir ça, là. Ça y est. Il essayait de bannir le pauvre. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Tu me fais rentrer dans une caverne comme ça, là. Je ne sais même pas où je vais. Où t'es là ? Oh, oh. Je sais. Approchez si vous l'osez. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh là là là. J'arrive, 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 j'arrive. Je ne sais pas, ils sont dans la galère. Là, ils sont attaqués, je pense, par plein de spectres. Tiens, les bons, les bons. J'arrive. Fous-etout. Fous-etout. Attendez, je prends le coffre quand même, il ne faut pas déconner. Fous-etout. Si vous osez... Oh là 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 là. Oh là là, elle se défend, hein. Oh mon dieu. C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Wow. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'attends ton signal. Quoi, il le renforce, il rentre dans lui ? C'est un amas de trucs. Ok, on l'a eu. Wow. Bon, on va aller voir ces colons. Je vous ai sauvés, hein. J'espère que vous allez bien m'accueillir. Vous tombez à point nommé. Vous devez être les bannisseurs d'Ascal. Oh, bien vu. Merci. A tous les deux. Vous pouvez me voir ? Je vous vois parfaitement. Incroyable, ça. Tout comme je peux voir. Voici mon mari. Je suis Hélène Prys. Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red Mac Race. C'est rare que les vivants puissent voir les morts errants. Tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, mon Sébastien était revenu. Après sept longues années de deuil. C'était comme si mes prières avaient été exaucées. Ça me suffisait. Quand les temps sont dangereux, je suis tenu de protéger la âme que j'aime. Vous me comprenez ? Sept ans. Pourquoi revenir maintenant ? Je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà sept ans. Tout à coup, j'ai senti que sa souffrance m'appelait. Intervention divine ou autre, le plus important, c'est que mon cher Sébastien est revenu. Maintenant, au moment où j'ai besoin de lui. C'est Andrew White qui nous envoie. Il pensait que vous aviez des problèmes. Apparemment, vous aviez besoin de votre ange gardien. On en avait besoin de plus d'un. Grâce à vous, le campement aura à nouveau des provisions. Matthews et Williams ne sont pas morts en vain. L'expédition était risquée. Mais Ellen n'avait pas le choix. Si les survivants devaient seulement dépendre de Pennington, le fort serait déjà tombé. Je comprends bien. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles. C'est courageux. Tout le courage du monde est inutile. Si ceux qui commandent n'en ont aucun. Pennington tergiverse pendant que des monstres assièchent le fort. Mais sachez... Que tous ces morts sont sur la conscience de Pennington. S'il en a eu. Comment ça ? Il y a sept ans, une épidémie a frappé New Eden. Pennington a isolé les malades dans les mines. Il les a enfermés. Quoi ? C'était une période sombre. Les temps étaient durs. Personne ne savait de quoi serait fait le lendemain. On a tellement perdu. Beaucoup trop. Sébastien a proposé de rester avec les malades. Emmuré avec les autres, c'est lui qui a tenu le plus longtemps. Il est mort en héros. Maintenant, les abandonnés sont de retour. Bah ouais. Il réclame vengeance. Comment les blâmer ? Je les ai vus mourir. Les sains, mineurs, malades, affamés. Implorant une aide qui ne viendrait jamais. Le capitaine Pennington a beaucoup de sang sur les mains. Bah c'est ce que je vois. Je suis désolé. Vous en avez bavé. Oui. C'est toujours le cas. Et on persévérera jusqu'au bout. On devrait retourner au fort. On va vous escorter. Eh bah dis donc, on sent que Pennington va avoir une place importante dans ce nouvel arc narratif. Il a dû nous enfermer en cassant la manivelle. S'il y a une sortie, nous la trouverons. Il a enfermé tous les malades dans la mine. C'est juste horrible. Alors, je vois qu'il y a des pierres à péter. C'est marrant, regardez. Elle a une trace jaune sur elle. C'est parce qu'elle est possédée ? Tac, tac. Cuivre, fourrure, magnétite. On a un tonneau à faire tomber. On dirait que la neige s'est calmée. Si la carte est correcte, le trésor doit être caché à proximité. Ah oui. Tu devrais rester avec... On reviendra te chercher, l'ami. Mes condoléances. Je crois pas que je puisse aller chercher le trésor. Je dois... Ouais. Tu devrais rester avec Hélène si tu veux entrer dans le fort. On reviendra plus tard pour le trésor. Tu es prête ? On y va. Tout ça pour deux misérables caisses de poudre. Pennington nous a fait tomber bien bas. Si vous ne l'aimiez pas, pourquoi l'avoir suivi ? J'ai suivi sa réputation. Mais ce n'est plus le même homme. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Ce que je suis en train de faire. Il se cache derrière ses murs à attendre qu'il s'écroule. Moi, je me bats pour vivre. On se bat pour nos vies. Et le capitaine nous en empêche. Ces conflits internes mettent la stabilité du fort en dérile. C'est un risque nécessaire pour notre survie à tous. Mais je suis d'accord. On doit y mettre fin. D'une manière ou d'une autre, hein. Incroyable la neige sur les vêtements, la moustache et tout. Vous pouvez laisser les caisses. J'enverrai quelqu'un les récupérer. La route devrait être calme. Nous avons détruit le nid de spectre. Quel soulagement. Suivez-moi. Merci. 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 Chris ? Qu'est-ce que t'attends ? Ouvre les portes ! J'ai hâte de voir l'étendue du fort. Oh, fort Géricault. Un flanc de falaise comme ça. William, c'est l'autre gars. Matthews, on est tombés dans une embuscade. Ils sont morts. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Il y a des munitions dans l'ascenseur. Envoie Shepard et Abbott les chercher. Content de vous voir vivants. Faites vite, je suis de service. Comment vont les troupes ? Ils peuvent combattre ? Ce sont des paysans, pour la plupart. Commerçants, domestiques, chasseurs. Le seul soldat est malade. Et ceux en état de combattre meurent de fatigue. En état de rien du tout, oui. Mais on résiste aux hordes de morts. Pour l'instant, du moins. Le combat n'est pas juste. Pas vrai ? Oui, mais on fait de notre mieux pour arranger les choses. Qu'est-il arrivé du paradis de New Eden ? Ah là là. On en a vraiment fait un trois. Enfin, si on s'arrête de creuser, on meurt. Bonne garde à vous. Lui, c'est quelqu'un de bien, je pense. Il fait ce qu'on lui dit, c'est un bon soldat. Bonjour à vous, mademoiselle. Mademoiselle, je m'appelle Flora Abbott. Je suis chasseuse, votre demoiselle. Et vous ? Excusez-moi. Red Macrace. Et je ne suis pas chasseur, mais bannisseur. J'ai entendu parler de vous à votre arrivée. Votre amie n'est pas avec vous ? Elle est morte. Son esprit m'accompagne. Désolée. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... Enfin, je ne pourrais pas faire grand-chose. Alors, vous chassez pour le fort ? Vous faites partie de la milice ? Je fais mon devoir, à ma façon. Avant la malédiction, je troquais avec New Eden. De la viande et de la fourrure. Contre ce qu'ils avaient à m'offrir. Qu'est-ce qui vous a amené à New Eden ? Sauf votre respect, vous n'êtes pas comme la plupart des gens ici. Et pourtant, je suis de Nouvelle-Angleterre. Je suis née dans une ferme, près de Boston. Mais j'ai toujours préféré la nature, alors je suis venue ici. Je finis par tomber amoureuse de la région. Elle est maudite. Et malgré tout, je suis toujours là. Parlez-moi un peu de la vie par ici. On va se renseigner un petit peu, là, sur... Vous allez vraiment m'écouter ? Le fort. Au propos du capitaine Pennington, justement. Parlez-moi du capitaine Pennington. J'ai connu Pierre. Je suis compétente et je ne lui cause pas d'ennuis. Il s'assure que je n'en ai pas en retour. Il me respecte. Ça en fait une personne hors pair ? Non ? Que pouvez-vous me dire sur Hélène Pryce ? Pour être honnête, je ne l'aime pas beaucoup. Mais pour ce qui est de la lutte contre les morts, elle est particulièrement efficace. Ok. Merci, madame. Flora, je vais vous laisser. Flora. Je ne vous retiens pas. Très gentille, dame. Alors, Pennington. Il se trouverait, visiblement, par là. C'est grand, hein ? Il y a plusieurs bâtiments. Et ça, c'est le bureau de Pennington, en tout cas sa maison. Qu'est-ce qu'on a, là ? Sur les archives. Tout dossier, rapport et autres documents apportés de New Eden est désormais sous clé dans l'armurerie à l'étage. Vous pouvez excéder, venez me voir. Ah bon, pourquoi il verrouille tout ? Curieux. Capitaine Pennington ? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à New Eden. Pas d'espoir. Avant la mort d'Anthea. Pas d'entrée possible, pas de temps du tout. Ouh là. Et sa femme ? Capitaine Pennington. Monsieur MacRace. Vous êtes vivant. Il y a encore beaucoup à faire. Du travail. Vous aviez du travail. Une mission. Redonner une dernière lueur d'espoir. Réjouir nos cœurs avant qu'on sombre tous dans les abîmes. Vous ne nous avez pas aidé, cachotier de merde. Le travail est terminé. Il n'y a plus d'espoir, ni de temps. Il ne reste plus que les abîmes. T'es curieux, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était une carte de New Eden avec des galeries souterraines ? Je n'abandonnerai pas maintenant, Capitaine. J'ai trouvé Hélène prise. On a ramené des provisions. Vous vous êtes fatigué pour rien. Détrompez-vous. Nous avons sauvé une vie. Avec des provisions, vous pouvez en sauver d'autres. Pourquoi ? Pour tenir quelques jours ? Quelques semaines, au mieux ? Vous n'avez sauvé personne. Vous avez prolongé le cauchemar. Les morts viendront. On sentira bientôt leurs doigts osseux se resserrer sur nos gorges. La fin est inévitable. Les hommes sont sur les remparts, prêts à se battre. Vous parlez comme Pris. Elle a changé. Depuis qu'elle est revenue à Fort Géricault, elle est devenue impulsive. Irrationnelle. Agressive. Je pense qu'elle n'a pas complètement fait le deuil de son mari. Son retour semble avoir rouvert la plaie. Une plaie qui supure. Elle rejoindra le lieutenant bien assez tôt. Quand nos défenses seront complètement effondrées, les abîmes nous avaleront tous. Comment ça se présente, capitaine, de votre point de vue ? Il y a eu peu de changements. Les morts affluent des mines. On leur tire dessus, ce qui nous donne un peu de répit. Puis l'assaut reprend. Notre disparition approche à grands pas. On ne peut pas plus vaincre les morts que les vagues de l'océan. Il y a déjà peu d'espoir. Et vous enfoncez votre peuple encore plus dans les tunnels. J'ai entendu les chuchotements, les murmures, la conspiration dans l'ombre. On tient du mieux qu'on peut. On résiste jusqu'à ce que le châtiment émerge des abîmes et nous entraîne tous en enfer. Eh bien, ça donne envie d'attendre. Je ne vois pas l'intérêt de rester dans cette lente agonie. C'est malheureux. Car à cause du temps que vous nous avez fait gagner, l'agonie n'en sera que plus lente. Waouh. Votre retraite tactique de New Eden n'était peut-être pas la meilleure idée. La ville était condamnée à sombrer. On était toujours en désaccord. Il ne restait plus qu'à partir. On ne savait pas qu'il n'y aurait pas d'issue. New Smith a rassemblé les courageux et les moins vaillants où rejoint le gouverneur. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Les New Smith se tairent dans les bois et prévoient bientôt de partir à Boston. Ils peuvent aller jusqu'à Boston. La malédiction les suivra. Elle les suivra jusqu'à ce qu'ils soient d'eau au mur. Oh, le mec, il est complètement défaitif. C'est horrible. Permission de prendre congé, capitaine ? Et si je refuse ? Vous tentez de me recruter, capitaine ? Vous pensez vraiment que j'accepterais l'argent du roi ? Si je vous offrais assez, vous accepteriez. Je n'ai pas besoin de nouveau lieutenant. Mais si vous voulez rester, je vous y autorise. Cette clé ouvre la vieille tour de guet. Votre cantonnement, tant que vous êtes là. Merci. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? On a New Eden là-haut, je crois. Ce ne serait pas l'église ou quoi ? New Eden mine. Ah, les mines de New Eden. C'est les mines de New Eden. Ok. Est-ce que ça représente le fort Jericho ? C'est possible que ce soit le fort en vérité. En tout cas, ça descend vraiment profond. C'est incroyable. Bon, lui, il est complètement perdu. Franchement, il n'a plus aucun espoir. Vous allez tous crever. Tout est perdu d'avance. Laisse tomber, quoi. Super, le capitaine. D'un côté, on a un capitaine exténué. De l'autre, sa rivale. Rebelle et hantée. Dans un fort assiégé de spectres vengeurs. C'est ça. Hélène m'inquiète. Le retour de Sébastien lui a retourné le cerveau. Visitons un petit peu le camp. Ah, ça, je crois que c'est la Bible. Ouais. On en a vu pas mal des Bibles, hein, au cours de... De nos aventures. Lettre de la sœur de Cotton Peabody. Mon cher Cotton, je sais que ça fait longtemps que tu m'as demandé de ne plus t'écrire. Tu m'as brisé le cœur le jour où tu m'as demandé de ne plus te contacter. J'ai essayé une dernière fois. Je suis désolé que ta santé soit mauvaise. J'espère que tu rétabliras vite. Hérole et moi avons une petite fille. Je sais que tu n'as jamais accepté mon amour pour lui, mais notre mariage est heureux. Notre fille s'appelle Mary, comme notre chère grand-mère. On vit dans une jolie petite maison. On a une vache et sept poules. Et Hérole a trouvé un travail en tant que forgeron. La vie n'est pas facile, mais on a à manger sur la table et la chaleur dans nos cœurs. Je suis heureux, je me sens aimé. J'aimerais que tu ressentes la même chose. J'essaierai de t'envoyer de l'argent, ta sœur Waterly. Ça, c'est tous les gens du camp, en fait. Maladie de soldat. Les ombres chantent. Le ciel nous hante. Les jours en nuit se transforment. Vers la mort, j'avance. Mon dernier soupir est ma délivrance. Un fantôme qui, dans sa propre maison, réside. Waouh. Ma chère, est-il l'être du soldat Talbot William numéro 2 ? Bah, il est mort, lui, le pauvre William. Mes camarades sont malades, je ne peux rien faire pour eux. Délicat comme je suis, Matthews a passé la nuit dans l'infirmiérie, avec l'infirmière. A porté des seaux entiers de vomi, c'est un homme bon, même s'il parle peu. J'ai froid, j'ai faim, je suis fatigué. Et on doit encore se battre. Ton Talbot. C'est pas glorieux, hein, les pauvres. Ça sent vraiment la mort. Document officiel suite à la mort du soldat à Forabury, et selon les dernières volontés, et pour rendre hommage à ses exploits militaires lors de la bataille de Bloody Brook-Teddy, l'ombre est désormais propriétaire des biens de Forabury, dont son fusil. Puisse l'ombre porter cette belle arme avec honneur. C'était les quartiers des soldats, je pense. Ou peut-être l'infirmerie. Et je pense que nous, voilà, c'est là que nous, là, on va crécher. La clé d'une tour de Forgerico. On pourrait être pire. On pourrait être sous terre. C'est clair, il aurait pu nous mettre dans la mine avec les malades. Allumons le feu. Reposons-nous après ce grand périple jusqu'au fort. enneigé. On va se réchauffer au coin du feu, ça va faire du bien. Inventaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a des améliorations. On a notre amulette. Hop. On va l'améliorer au niveau rare. Allez. Et on peut même l'améliorer au niveau remarquable. Augmente de 25% les dégâts infligés par raid et antea aux ennemis blessés, mais les réduit de 90% contre les ennemis ayant l'intériorité de leur point de vie. C'est quand même stylé. On va passer en remarquable. Oh, je pourrais même la mettre en légendaire. Ah ouais, quand même. On va peut-être pas tout augmenter tout de suite. Anneau de ban. Ok, réduit de 5% les dégâts subis. Consonne 25 points d'esprit pour augmenter les dégâts des tirs de fusil de 50%. Ok. Hop. Ça marche. Eh bien, l'amulette, je peux quand même l'améliorer à fond, enfin pas à fond, mais en version quand même légendaire. Ça va augmenter notre force jusqu'à 20. Et voilà. Donc on est quand même à l'avant-dernier niveau pour cette amulette-là. Ça fait plaisir. Après, ça sera le niveau relique, mais on est déjà au niveau légendaire. Ça fait plaisir. Premier équipement au niveau jaune. Évolution. On a un point de compétence à assigner. Est-ce que je vais pouvoir mettre ? Plus la jauge de points de vie de l'ennemi est remplie, plus les dégâts de bannissement sont augmentés. Allez, on va voir là-dessus. Je crois qu'il faut que je me repose. Ah, il faut que je me repose pour faire avancer la quête. Un gros dodo. Après cette journée bien remplie, ça fait du bien. Bannisseur, je peux vous parler ? Hélène, il y a un problème ? Excusez-moi d'avoir perturbé votre repos. Mais ça ne peut pas attendre. Qu'avez-vous pensé du capitaine ? Ah. J'ai vu un officier esseler. Un homme fier devenu glacial. Sans doute après des années de guerre. J'ai vu un homme brisé. Je n'ai certainement pas vu le tyran dont vous avez parlé. L'inaction est une forme de tyrannie. Il ne veut pas agir, mais refuse de nous laisser le champ libre. Vous avez raison. Mais le capitaine a besoin d'aide. Moi aussi, j'étais un soldat. Brisé et hanté. Avec l'aide d'Anthea, je m'en suis sorti. C'est ça dont Pennington a besoin. Je me charge de Pennington. Les habitants du fort ont besoin de votre aide. Vous êtes bannisseur. Vous avez dû remarquer les morts qui frappaient à nos portes. J'aimerais que vous alliez voir dans la mine ce qui les enrage à ce point. Que vous fassiez ce que le capitaine refuse de faire. Et pendant que l'on s'occupera des hordes de spectres enragés, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand la mine sera nettoyée, je nous débarrasserai de Pennington. C'est Tadien. Où est-ce qu'on doit aller ? Il y a un deuxième tunnel qui mène dans la mine. L'entrée a été murée pendant la quarantaine. Ce ne sera pas simple, mais vous devriez pouvoir détruire la barricade sans trop de mal. Ensuite, Dieu seul sait ce qui vous attend. Et on repart sous terre. Magnifique. Si ça peut vous rassurer, je prends aussi des risques. Le capitaine a une légère tendance à enfermer des gens et les laisser croupir. Ça, c'est vraiment terrible. Il y a quelques années à New Eden, il a fait enfermer une pauvre innocente. C'est un sort que je préfère éviter. Comment ça se passe avec Sébastien ? Je ne sais pas. Je n'avais pas encore fait mon deuil. J'étais démunie, vide. Son absence me donnait vie, je m'y accrochais. C'est vraiment absurde. Mon mari est mort dans le noir avec mon seul mouchoir pour alléger ses derniers instants. Et maintenant, il est de retour. S'il faut profiter pleinement des choses importantes et en faire le deuil lorsqu'elles disparaissent, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je ne peux que compter sur notre amour. L'amour est le plus important. Le deuil peut attendre. Et pourtant, je ne peux pas le toucher, ni sentir sa chaleur. Il est là, mais sans l'être vraiment. C'est dur. Tout est éphémère. Contemplez le fantôme que vous aimez et vous ne pourrez que l'accepter, même si c'est douloureux. Oui, c'est à la fois une chance et une malédiction. Et contre toute logique, on persiste. Profitons au mieux du temps qu'il nous reste. Vous pensez que la quarantaine décrétée par Pennington est à l'origine du problème ? Que c'est à cause de ça que les morts sont si agités ? Bien sûr que oui, il les a emmurés. Les mineurs, les infirmières, les soldats. Malades ou non, il les a tous enterrés, sans jamais dire la vérité. Je ne souffrirai pas cette lâcheté plus longtemps. Ouais, je comprends, franchement. Elle est... Enfin, ils ont besoin de quelqu'un de fort. Dans ce fort, justement. On devrait y aller. C'est entendu en ce cas. Quand vous serez prêt, vous irez enquêter dans la mine. Prenez le téléphérique jusqu'à la cascade, près de l'avant-poste où vous m'avez trouvé. Le tunnel ne sera pas loin. Soyez prudent et bonne chance. Ok. Indice obtenu. On va regarder son portrait. D'une confiance inébranlable, après des années de succès sur le champ de bataille, le capitaine est un meneur d'hommes et de femmes, sortant du lot. Aujourd'hui, les insomnies ont creusé de profondes poches sous ses yeux et angoissés. Il joue avec sa montre à gousser. On n'a pas encore son intention. Et on a clairement un cas de hantise. Il faut trouver l'entité qui est forcément liée aux malades dans les mines. Je suis assez d'accord. Donc on est dans le mont Pleasant maintenant. On a de nouveaux cas de hantise qui pourront être trouvés. On avait notamment trouvé l'héritier. C'est lié à Rebecca et son mari qui s'appelle Ferdinando. Donc Rebecca, c'est elle qu'on avait trouvé sur le chemin. On arrivait en Fort Jericho. Une lueur dans les ténèbres. Un acte barbare. Un officier se doit d'être juste. Sans quoi tout s'effondre. Hélène a raison. La vérité se cache quelque part par ici. Ce n'est pas une coïncidence. Tout est lié à la malédiction. Bien sûr. Il y a de l'ambiance. Veuillez excuser mon mari. Il est vraiment aussi désagréable qu'il en a l'air. Alors, qui êtes-vous ? Red McCraeys, madame. Je suis bannisseur. Vraiment ? Enchanté, monsieur le bannisseur. Je m'appelle Abigail Rumble. Grâce à vous, mon mari et moi pourrons bientôt retourner à nos montagnes. Vous et votre mari, vous préférez vivre à l'écart du fort ? J'ai un toit au-dessus de la tête. Mon estomac est rarement vide. Et je vis en accord avec mes convictions. Nous avons souffert pendant de nombreuses années. Ce n'est rien, en comparaison. Vous ne craignez pas le danger ici ? Vous n'êtes que tous les deux. Merci de vous en préoccuper, mais nous avons choisi cette vie et nous en sommes plutôt satisfaits. Votre mari ne sera pas gênée qu'on discute ? Non. Pourquoi est-ce que ça le dérangerait ? Nous sommes fidèles et dignes de confiance. Tout comme vous, j'en suis sûre. Elle doute de tes intentions. Pas besoin de vous inquiéter pour moi, madame. Je suis pris. Elle est sérieuse, elle ? C'est marrant, il s'engueule. Comme du poisson pourri. Mais il s'aime. Finalement, c'est le principal. Je me demandais s'il y avait un marchand dans le coin. Au sujet des archives, donc ça c'est la même lettre qu'on retrouve. Infirmerie. Monsieur Peabody, je vais vider le premier furoncle. Vous êtes prêts ? Oh. Tu me poses toujours la même question. Non, je suis pas prêt. Parfait. Alors je commence. Oh. Fais gaffe, mortel. Attention. Ah. Oh, ça me dégoûte. Je sais. Je sais. Chut. Je vais vider le furoncle. Oh, quelle horreur. Dossier médical, Dan Wings, racine de framboisier, la provoque peut-être, feuille sécher une semaine ou plus. Essayez une autre espèce de coterie. Ce sont vos dossiers ? Oui. Peut-être qu'ils pourront servir à quelqu'un d'autre un jour. Intéressant. Voilà une boutique. Celle de Ferdinando. Ah, peut-être. Ah, c'est fermé. C'est fermé. On est au bon endroit. Et si... Il y a quelqu'un ? Personne. Des documents au long de Miller. On est au bon endroit. Continue de chercher. Qu'est-ce que c'est ? Une sansa. C'est un instrument de musique. C'est Bantou, du sud de l'Afrique. Il est bien organisé. Les marchands qui ne le sont pas perdent de l'argent. Fardy sait lire. Et il lit beaucoup. Personne n'est parfait. Une amulette sculptée dans du bois, mais pas terminée. Il fabrique des amulettes de protection. Il fabrique des babioles sans intérêt. Et il se donne bien du mal pour l'éloigner. De quoi a-t-il peur ? Qu'est-ce qui nous échappe ? Bon, fouillons la boutique. Il essaye d'éloigner sa femme. Acte de propriété. Je confirme que le magasin jusqu'ici, propriété de Madame Rebecca Hartgrave, donc c'est la défunte, est transmis entièrement et sans charge à Ferninando Miller. L'autorité légale compétente, c'est-à-dire moi, confirme qu'il doit être enregistré comme il se doit. Dans les circonstances, le permettront. Bon, d'accord, il a récupéré la boutique de sa femme, mais ils n'ont jamais pu l'ouvrir ensemble. Des marchandises. Il n'a encore rien déballé. Il compte peut-être partir. Qui pourrait lui en vouloir ? Je ne peux pas ouvrir le coffre. On va pousser ça. Alors le tirer. Ah non, attends. Ouais, je dois déplacer ça et après, il va falloir que je fasse le tour par là-bas. Ok, on ressort. Il y a vraiment un truc bizarre avec ce Fernandino, là. Je ne pensais pas trouver des marchandises d'aussi bonne qualité. Il ne doit pas rester grand monde à New Eden qui peut se le permettre. Dernière volonté et testament. Testament de Rebecca, de sa femme. Je suis Madame Rebecca. Leg, dans la vie de New Eden. Leg, à Fernandino Miller, au moment de ma mort, tout mon patrimoine notamment, mais pas exclusivement les effets suivants. Ah, on ne me dit pas qu'il l'a tué exprès pour tout récupérer. Bijoux, tableaux, collection de livres, bagages, contenus, divers meubles, tout l'argent à ma possession au nom de mon entreprise ou sur mes comptes en banque. Oh ! Le testament de Rebecca. Elle était riche. Elle lui a tout laissé. C'est comme ça qu'il a pu acheter son stock. Touchez à mon argent. Et je vous abats. Ah ! Fernandino. Vous venez ramener de Paris. Je ne suis pas un voleur, monsieur Miller. Je suis le bannisseur. J'ai ramené Hélène Pry sauf fort. Un bannisseur. Les voleurs mentent. Comment vous connaissez mon nom ? Ça fait partie de mon travail. Ren McCraeys. Si vous êtes bannisseur de fantômes, j'ai du travail pour vous. Je vous paierai. Oui. Je suis au courant pour Rebecca. C'est elle qui m'envoie vous trouver. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit qu'elle vous aime. Et moi, je vous dis que ce sont des conneries. Elle mentait. Vous avez hérité de tous ses biens. Peu importe pourquoi. Vous êtes bannisseur. C'est votre travail de vous débarrasser d'elle. Quoi ? Vous ne pouvez pas simplement faire votre boulot ? Du calme, monsieur Miller. Il est bizarre, lui. Bon. D'abord, je vais devoir examiner les affaires de Rebecca. Je les ai vendues. J'ai tout vendu. Vraiment ? À qui ? J'en sais rien. À ceux qui en voulaient. J'ai tout noté. Dans mon registre. Lisez-le si vous voulez. Vos marchandises ont l'air de bonne qualité. On va voir déjà... Ah, mon ami. Là, vous me faites plaisir. Ce qu'il a à vendre. Ok, il vend des ressources. Fourrure, cuir, lin. Par contre, pas d'équipement. Vous ne vous êtes pas ménagé pour protéger votre maison, n'est-ce pas ? Vous avez fouiné dans mes affaires derrière mon dos. Je sais ce que je fais, alors... Je vais être généreux et vous dire la vérité. Rien de tout cela ne fonctionne. Ni la couronne, ni l'amulette. Ça ne sert à rien. Mais c'est joli. Sa broche fonctionne. Ça fonctionne. Elle n'est pas revenue. Je peux dormir tranquille. Je l'entends m'appeler. Murmurer mon nom. Je me réveille et la trouve au pied de mon lit. Nos regards se croisent et elle me fixe. Ouah, c'est flippant. Elle ne veut pas me laisser en paix. C'est une nekishi. Un démon. Bannissez-la. Je vous paierai. Il faut bien que je travaille. C'est entendu. Au revoir à vous, monsieur Miller. Vous savez où me trouver. Si vous achetez, je vends. Pour moi, ce n'est pas si simple. Franchement, on va regarder le registre de vente. Alors, il a vendu toutes les affaires du coût de sa femme. Valise et boîte à bijoux. Magasin Dingersol. Forgeron. Magasin Dingersol. Et forgeron. La boutique Dingersol et la forge. C'est noté. Ok, ça tombe bien. Ça va nous permettre de... Il a tout vendu. Tout ce qui lui appartenait. Et rapidement. Pourquoi était-il aussi pressé ? Si on arrive à retrouver ses affaires, on en saura plus. Ça va nous permettre, en plus, de visiter comme ça. Oui, c'est des jolis pots de loup. Mais j'en ai déjà assez comme ça. Les différents magasins de la ville. Ça n'intéresse plus les clients à Boston. Qu'est-ce que je vais en faire ? Tu es un marchand ? Tu n'as qu'à les vendre. Je pourrais vendre du soleil aux Espagnols, mais... C'est pas le problème. Magnifique. On a trop de pots de loups. Le tableau, bien sûr. Mais ce n'est pas le lien de notre fantôme, cela dit. Tentons la forge. Salutations. Bienvenue au magasin général chez Ingersoll. Je suis la propriétaire. Batsheba Ingersoll. Que cherchez-vous ? Un peigne, peut-être ? Un peigne. Très drôle. C'est rigolo, ça. Red Mac Race. Enchanté. Oh, oui. Achète un peigne. On parle affaire ? Avec plaisir, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce que tu vends ? Alors, elle vend des croches esprit. Plus la jauge de point d'esprit est vide, plus les dégâts de Red et dentea sont augmentés. Esprit zen. Frapper un ennemi avec la crosse du fusil recharge le fusil. Et DS rouge. Augmente de 100% les dégâts des manifestations, mais augmente de 100% leur temps de rechargement. D'accord. Ok. Merci, madame. Je vais devoir vous laisser. Je t'achète rien du tout, t'as taillé mes cheveux, c'est pas bien du tout. Allons voir le forgeron. Alors. Ici. Une note ? Voyons voir. Note de Théodore. Alors, Joseph, j'ai reçu ce que tu me devais. Ce sont de bons articles. Je vois que tu n'es pas le menteur que je pensais. L'esclave de Rebecca, Fernandino, ne se satisfait pas de la fortune de sa maîtresse décédée. Sureur de Pennington, c'est un homme libre maintenant. Et un marchand. Comme si ça ne suffisait pas. Cette merde sera notre fin, je te le dis. Bref. On est quitte, toi et moi. Rendez-vous à la prochaine partie de carte à la caserne. Je te plumerai à nouveau. Ferdinando était esclave. Ouais. Elle était sa maîtresse. Il veut faire table rase. Tabula rasa. On sait où aller. Direction la caserne. Où est le forgeron ? S'il y a une forge, il y a forcément un forgeron quelque part. Je suis sûr qu'il y a des articles sympas à nous vendre. Ok, donc. Ah, donc c'était la caserne. Voilà, c'était bien où il y avait les soldats. Là-bas. Je sens, la plume résonne. C'est sans doute un écho. Révéler. Fernandino. Je ne reconnais que mon nom dans la liste. De la famille éloignée, mais je ne peux pas les déshériter. Oh, quel mytho. Qu'est-ce qu'il a fait, cet escroc-là ? Magnifique plume. Intention obtenue. Je sens que ça va mal finir pour lui, je vous le dis là. Parce que c'est vraiment pas cool ce qu'il a fait. Bannisseur ? J'ai trouvé des documents, des papiers officiels. Particulièrement intéressant. C'est du passé, tout ça. Pour le bien de mon avenir. Mais autant que je vous le raconte moi-même. Alors qu'elle agonisait, Rebecca Art Grave m'a donné ma liberté. Avant ça, j'étais son esclave. Ah. Comme c'est romantique. Ok. Sans le capitaine, les bonnes gens de New Eden m'auraient simplement laissé mourir. Il était son esclave, en fait, à la base. Et elle l'a libéré. Et ensuite, elle lui a légué toute sa fortune. Rebecca vous aimait. Mais ce n'était pas réciproque. Il s'est servi d'elle. J'étais son jouet. Un chien collé à sa maîtresse, espérant qu'elle donne du mou à Malès. Elle disait qu'elle m'aimait. Je lui ai donné à croire que je l'aimais aussi. Je faisais le beau. Je la laissais me cajoler. J'étais un bon chien. Vous lui avez menti pour profiter d'elle. Pour un esclave, une miette de liberté a un goût de festin. Vous auriez fait pareil. Et je le referais sans hésiter. Assez discuté. Il est temps de vous remettre au travail. Je ne vous paie pas pour rien. Je suis bannisseur, monsieur Miller. Pas des ratisaires. Les fantômes étaient humains. Ils sont sensibles. Pétris d'espoir et de peur. Sur le passé et l'avenir. Pour savoir ce qui retient le fantôme et mettre fin à cette hantise, j'ai besoin de connaître son histoire. Vous voulez que je finisse mon travail ? Alors je dois tout savoir. Le fantôme doit se manifester. Je n'aime pas ça du tout. C'est même l'idée la plus foireuse que j'ai jamais entendue. Allons. Brisez la broche. Et finissons-en. Je n'ai pas d'autre choix. Finissons-en. Pour que je puisse passer à autre chose. Wow. Elle va apparaître direct. Ferdinando était votre esclave. Qu'il vous appartenait. Mais je l'aimais. J'étais esclave ! Je n'étais pas libre de partir ! Où est l'amour là-dedans ? Qu'est-ce que tu racontes ? On s'aimait ! Non. J'ai simplement dit à ma maîtresse ce qu'elle voulait entendre. Je lui mentis sciemment. Je te prenais pour une idiote. Mais non. Tu as choisi de me croire. Mais pas complètement. Tu avais des doutes. C'est pour ça que tu ne m'as jamais affranchi. Je t'aimais. Et tu m'aimais. Ce n'était qu'un bout de papier. Un bout de papier. Une garantie. J'avais besoin d'une garantie. Tu ne connais pas l'amour. Tu ne connais que la peur. Celle de ne pas être désiré. Remarqué. Celle d'être seule. C'est très humain de votre part, Madame Artgrave. Mais ce n'est pas une excuse pour s'approprier quelqu'un. Il est grand temps de mettre fin à cette histoire d'amour. Malheureusement, Fernandino, ce n'est vraiment pas bien ce que tu as fait. Autant elle, ce n'est pas bien non plus de posséder un esclave. Mais en fait, elle l'aimait vraiment. Ses sentiments à elle étaient purs envers lui. Et lui, il a vraiment entre guillemets trompé. Il lui a fait croire qu'il l'aimait pour être affranchi. Et elle l'aimait tellement qu'elle lui a légué quand même toute sa fortune au moment où elle est vraiment morte. Donc ça va, il ne l'a pas tué. Mais il s'est vraiment servi d'elle. Donc c'est vraiment mal. Donc on va partir sur le blâme. Et ça va contribuer normalement à la résurrection aussi d'Anthea. Notre serment, on ne l'oublie toujours pas. Tiens, tu vas aller la retrouver dans l'au-delà. Ça va se faire les pieds. Ferdinando Miller, ce monde vous a forcé au mensonge. Vous l'avez vécu pleinement. Et vous êtes finalement victime d'une hantise. C'est votre présence qui retient ce fantôme ici. Non, laissez-le. C'est une fantôme. Débarrassez-vous d'elle. Quoi ? Non. 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 Je viens de réaliser. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je suis libre. Je n'ai rien fait de mal. Vous, non. Mais moi, si. Allez au diable. Les hommes comme moi n'ont pas leur place dans votre monde. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh là 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 là. Oh les scènes de bain. Blâmes, elles sont toujours choquantes de ouf. J'ai choisi une vie d'escrouille. Vous avez choisi une vie d'assassin. Lequel d'entre nous mérite la mort, bannisseur ? Je ne sais pas. Mais j'en paillerai le prix quoi qu'il en soit. Clé du comptoir de Miller. Oh. Ça doit être peut-être le... C'est peut-être le coffre que je ne pouvais pas ouvrir. Rebecca, intention obtenue. Ouais. Donc on a... Oh, on est passé niveau 14 aussi. On n'a pas visité cette grosse bâtisse là. Wow. C'est vide. Je m'attendais à un genre de bar. Lettre de White à la famille de Williams. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas mais mon commandant m'a dit que vous étiez financé au jeune Talbot Williams de la ministre New Eden. Il était bon et courageux et sa mort m'attriste beaucoup. Ils ont été attaqués par des ennemis. Tati tata. Le jeune Talbot était toujours le premier supporter. Ah, ça descend. Oh, les prisons. C'est quoi, c'est un poste de... C'est une bible. C'est quoi, c'est comme un poste de police ou quoi ? Une remise. Fermée à clé. Une remise. Ah. Fermée à clé. J'aurais pu croire que la... la clé qu'on vient de récupérer ouvrait cette remise mais non. Ce ne serait pas lui le forgeron. Bonjour, monsieur. Nathaniel Satter à votre service. Que puis-je faire pour vous ? C'est ce que nous allons voir, monsieur Satter. Au fait, je suis Redmac Race, le bannisseur. Vous m'avez l'air bien bavard. Il n'y a pas souvent de nouvelles têtes dans le coin. Alors vous m'excuserez si je me sers de vous pour varier mes conversations. Parlez-moi de vous. De ce que vous faites. Dites-moi ce qui compte pour vous. Je suis de Boston. J'adore cette ville. Elle est beaucoup plus vivante. Le juste milieu entre convivialité et anonymat. La vie là-bas me manque. La musique. Les couleurs. Et la splendeur. La danse du commerce. Les myosotis des fleuristes. Les myosotis. J'aimerais tellement rentrer chez moi. Que faites-vous là alors ? Je suis le garçon de magasin. Quand il déménage, je le suis. Le vieil Ingersoll a ouvert un magasin à Boston en 78. Ensuite, il a épousé Batsheba. Je les ai suivis à New Eden en pensant rentrer chez moi rapidement en mai. Monsieur Ingersoll est mort. J'ai prolongé mon séjour. Ils m'ont embauché quand je n'étais qu'un jeune garçon. Je n'ai pas de famille. Je n'ai que mon Thomas. Mon meilleur ami. Je vous laisse. Merci pour tout. Et merci à vous. Prenez soin de vous. Clé de l'arsenal militaire ? Oh. Où est-ce que ça mène ? Oh. La guerre ne change jamais. Y a-t-il seulement une bonne raison de déclencher une guerre ? Oui, affirment les rois. Non, affirment les veuves. On s'en moque. On dit mes instructeurs militaires car nous sommes soldats payés pour combattre, tuer et mourir. Y avait-il un moyen d'éviter la guerre avec les indiens ? Peut-être. Mais il y a eu trop de trahison et de sang versé pour que la paix puisse revenir. En tant que nation émergente, nous avons échoué et je pourrais être abattu juste en écrivant ceci par des gens qui n'ont jamais vu de cadavres de femmes et d'enfants qu'on l'ont comme natifs Je faisais partie des soldats envoyés à Bloody Brock après le massacre pour compter les cadavres. Je fais partie de ceux qui ont combattu à la bataille de Great Swamp en 1675 et je ne tire aucune fierté de ce carnage. Mes rêves me hantent. J'espère vraiment que ce nouveau commandement que j'ai accepté dans cette bourgade de New Eden me tiendra à l'écart de toute nouvelle guerre qu'on me demandait de gagner. Cache de l'héritage Qu'est-ce que c'est ? Elisa, mon grand-père est enfin décédé et j'ai fait en sorte qu'il me laisse un petit héritage. Pas grand-chose mais ça devrait nous permettre de tenir jusqu'à l'année prochaine. Nous pourrons bientôt nous marier. Quand tu es dans le besoin trouve-le. La fortune sourit à ceux qui se lèvent à l'aube. Waouh. Non mais c'est un 10 comment tu veux que... Je veux dire l'aube... Ah, on a ouvert le coffre avec la clé de l'arsenal militaire. Protection spirituelle. une nouvelle décoction. Elle réduit de 20% les dégâts subis mais réduit de 40% le gain de points d'esprit. Ah, c'est pas mal. Ça augmente notre dextérité, notre vitalité et également notre vie. 170 de récupération de vie. Allez. Hop là. On a vu qu'il y a une nouvelle quête principale qui s'est activée qui s'appelle une lueur dans les ténèbres. Je pense qu'elle va être assez longue et comme l'épisode est déjà bien long on va pas se lancer dessus maintenant mais ça sera plutôt dans le prochain épisode. Et je vois qu'il y a un nouveau cas de hantise. Est-ce que c'est lié aux gardes ? Il a l'air angoissé. Les morts ne dorment pas par eux et je ne les empêcherai pas d'arriver en dormant. Personne d'autre ne peut vous relever ? On manque déjà assez d'hommes et puis je sais me reposer en montant la garde. Astuce de vieux soldat. Vous êtes hanté. Je ne vais pas tourner autour du pot. Je pense que vous êtes hanté. La bonne nouvelle c'est que je peux vous aider. Le bannisseur pense que je suis hanté. Conclusion hâtive. Je ne suis pas assez important pour ça. Je ne suis personne et je ne mérite aucune aide. Vous perdriez votre temps de toute façon. Tu l'as entendu ? Il ne veut l'aide de personne. Je ne vois pas de raison de lui forcer la main. Pour le moment en tout cas. Repos soldat. L'ancien soldat qui sommeille en moi voudrait l'aider. Allez. Commençons par s'écarter. Allons voir ça. Direction la petite caserne. Bon. Où se cachent les affaires d'Andrew ? Ici. Médaille. En l'honneur du courage d'Andrew White guerre du roi Philippe béni soit le roi. Une médaille décernée à un courageux soldat. Je crois qu'on a trouvé les affaires d'Andrew. Là on a une lettre. Lettre de promotion d'Andrew White. Au soldat Andrew White de la milice du Massachusetts sous les ordres de Lieutenant Pennington. J'ai vu vos dernières proies sur le champ de bataille. Selon les conseils de votre lieutenant vous êtes promu un rôle à la hauteur de vos compétences. Dorénavant vous êtes sergent de recrutement responsable de la reconstitution de nos forces avec des hommes expérimentés. D'abord au camp Averhill. Abadam. Comme discuté votre décenté se détériore et l'incident n'a pas aidé. Vous êtes un homme bon White. Alors il avait été promu responsable de la reconstitution des forces et maintenant il s'occupe de la porte. On va aller voir à l'infirmerie. Rapport médical d'Andrew White septembre Les cauchemars du patient sont plus intenses il est très nerveux ne mange pas. Ok le patient retrouve un peu le sommeil le mélange d'herbes semble aider moins de cauchemars le patient est cependant de plus en plus nerveux il ne veut pas parler de l'homme qu'il voit dans ses rêves il serait hanté le soldat White a passé quelques nuits à l'infirmerie il commence à souffrir de démence cependant ça ne dure pas plus d'une demi-heure le patient est plus calme mais manque toujours de sommeil il parle de rombes et de visages qui lui apparaissent parfois la nuit quand il ne dort pas et c'est long parce que ça avait commencé en septembre et là on est en mai juin les délires nerveux sont de plus en plus récurrents il dort très peu quelque chose semble avoir éveillé de vieux souvenirs douloureux White n'ose pas emparer mais il semble reconnaître le visage qui hante ses cauchemars est-ce qu'il n'aurait pas été impliqué dans le sacrifice un peu de la mine avec le lieutenant Pennington est-ce qu'il n'aurait pas lui aussi enfermé les malades dedans ça pourrait être une victime qui l'a tué sur le champ de bataille aussi on va aller voir dans la caserne militaire cette armure rume a l'air bien vide on dirait que quelqu'un a vécu ici ça c'est toujours fermé ça veut dire que c'est sur le toit ok alors où est-ce que ça peut être rapport du capitaine Pennington sur Andrew White hier matin nous sommes partis avec douze hommes à Portsmouth à la recherche d'un détachement de milice de Plymouth en retard après une patrouille de trois jours après une demi-journée de cheval on a trouvé leur corps il n'y avait qu'un survivant alors qu'ils nous relataient les détails de l'obuscan indienne j'ai été impressionné par la force de ce jeune soldat Andrew White est prometteur et terriblement vigoureux il rejoindra la milice du Macha Sucette sous mon commandement il sera également récompensé pour son courage ah il faisait partie des de la patrouille et tous les autres sont morts un morceau de ferraille en échange d'une vie de sacrifice je parie qu'il préférerait pouvoir dormir au moins il est rentré chez lui ouais il a eu cette chance je vais aller voir Andrew ça lui remonterait peut-être le moral entre soldats on peut se comprendre peut-être oh vous auriez du petit déjeuner bonjour au fait je suis hantée à Duarte et voici Red Macraeys nous sommes Ben Sir qui êtes-vous et que voulez-vous oh il est pas beau il peut même pas parler tellement qu'il est faible ça ne va pas être simple je crois vous avez choisi de vous manifester pourquoi vous avez besoin d'aide c'est vous qui hantez Andrew White waouh ça veut dire oui ou non il fait trop de la peine les fantômes muets prennent un ton fou ça ne sert à rien on chasse à l'aveugle sans aucune piste il faut d'abord savoir ce qui l'empêche de parler Andrew ne va pas nous être utile mais si notre ami ne peut pas nous dire ce qu'il veut il peut essayer de nous le montrer on va le suivre vous voulez qu'on vous suive je crois bien qu'il veut qu'on le suive qu'est-ce qu'il va nous dire il a laissé des traces très malin je vais ouvrir l'oeil pour ne pas les manquer on va suivre les traces c'est étonnant une grotte les mines j'ai peur de savoir ce qu'on va découvrir sur Andrew c'est par là le fantôme qui entend Andrew semble faible prolonge-t-il la torture pour mieux en profiter ou se retient-il par peur de trop se nourrir si le mien avait été aussi gentil j'aurais peut-être pu dormir la nuit je suis jaloux ne le sois pas ce sont les pires ils dépérissent pendant des années voire des dizaines oh mon dieu j'avoue wouh tu vas devenir sérieux ouais ouais boum tu vas te tirer oui c'est important notre fantôme aurait pu nous montrer un chemin plus sûr ou alors il nous mène en bateau ah je pense pas je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est sincère ce fantôme il nous conduit quelque part ouais par là j'ai l'impression que cet endroit est aussi grand que les bois sombres il y a des inscriptions spectrales sur le mur regarde oh wow mon dieu je t'en ai jamais voulu mon ami notre fantôme ne cherche pas à se venger voilà qui nous simplifie la tâche tu dois aller de l'avant pardonne toi mon ami n'abandonne pas n'abandonne pas tu dois vivre courage mon ami donc c'est quelqu'un qui lui en veut pas Joshua Gouge pas mal clé des affaires volées du manoir des Blic stylé je ne sais pas où ce manoir mais c'est intéressant j'avais pas révélé les pas oh wow hop tiens prends toi ça BOUM ! Je te bannis ! Voilà. Tu m'étonnes que tu dois te faire des amis, tu vis des trucs tellement fous. Tu m'étonnes. Ça monte. Par là-bas. On va attacher une petite corde. Il nous emmène loin dis donc, je pensais pas que j'allais faire autant de route. Ok. Ça, c'est fait. Waouh. Ce n'est pas encore terminé. Waouh. Oh mince. Je vais te voir là jouer solo. Je suis bloqué. Et je peux pas appeler Hunter. Viens à toi. Hiha ! Ah. Par là ? Ah ouais, ça descend. Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi c'est comme ça là ? Activité spectrale infinie. Vous avez trouvé un foyer d'activité spectrale infinie. Ce type de foyer peut être affronté à répétition. Son intensité augmentera après chaque complétion. Vous pouvez identifier un foyer d'activité spectrale infinie grâce à la lueur rougeâtre qu'il envoie. Ah ouais, d'accord. Ouh, c'est chaud ça. Est-ce que je dois continuer mon chemin ou c'est lié à la quête ? Non, ça continue par là. Donc c'est un genre de... D'arène comme on a déjà vu là. De vague d'ennemis mais infinie. A chaque fois ça augmente de plus en plus dur. Par là-bas. En tout cas ça vous permet de voir toute l'étendue des monts Pleasant là. Là-bas. C'est gigantesque. Les mots d'un fantôme résonnent ici. Ah... Qu'est-ce que c'est ? À la mémoire des frères tombés en se battant pour la liberté. Nous ne vous serons jamais redevables. Pistolet. Merde. Aux arbres ! Aux arbres ! Pinot miscade ! A droite ! Repousse-les ! Josh, derrière toi ! C'était bien des frères d'armes. Un vieux pistolet appartenant à Andrew. Lorsqu'une résolution aura coupé le lien du fantôme avec le monde, cette essence sera automatiquement consommée par Antea pour la rendre plus forte. Pistolet d'Andrew. Ouf. Bon pauvre. Content de vous revoir, Joshua. Vous voulez qu'on aide Andrew White à se défaire de sa culpabilité et à vivre sa vie, c'est ça ? Nous savons que vous êtes morts au combat à ses côtés. C'est pour ça qu'il se sent coupable ? Est-ce pour ça que vous ne pouvez pas parler ? C'est compliqué un fantôme qui ne parle pas. C'est compliqué hein ? Si seulement ces deux-là pouvaient se parler. Il va falloir qu'Andrew se décide à parler. Tant qu'il s'enfermera dans sa culpabilité, rien ne changera. Il y a un mur entre eux et on va devoir l'abattre. Ça devrait être dans les cordes. Hop là. Andrew n'a pas réussi à sauver son ami et culpabilise. La culpabilité est normale, mais il faut savoir s'en libérer. J'ai dû me battre contre la mienne. Tout cela n'explique pas ce qui retient le fantôme ici. Ouais, c'est vrai. Normalement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui le retient. Il y a quelque chose, je pense, qui nous manque dans cette histoire. C'est pas parce que tu perds un... Oh. Boum. Et prends ça. Disparé. Un joli coffre. J'ai bien fait de prendre le chemin. fourrure pièce de 8 fragment d'os éthéré qu'est-ce qu'on a là oh hôtel de l'incarné donc pour raid plus 10 points de vie allez stylé ça je crois qu'il est temps de retourner au fort Jéricho et de parler à Andro sur le chemin du retour je me suis un petit peu égaré vers ce point d'intérêt jaune là je sais pas où ça va me mener mais c'est assez curieux ah c'est un comment c'est pas un rituel du vide normalement c'est quand tu veux raid effectuer le rituel intensité 1 voyage dans le vide je peux vous montrer peut-être je vous avais pas eu l'occasion de vous montrer ça plus de dégâts lorsque les points d'esprit dans le TA sont faibles ok je vais vous montrer comme ça un passage dans le vide ce que ça donne il y en a plusieurs dans le monde et en général ça permet de récupérer des bons équipements j'en ai fait simplement un de mon côté déjà le fait que l'endroit est complètement dingue regardez moi ça on est dans les enfers il devrait arriver à un endroit voilà on va devoir se battre hop là attention j'en vois un autre encore tout seul donc là je fais plus des dégâts quand wow je l'avais pas vu lui je vais repasser sur Antea il faut que on baisse ses points d'esprit voilà ça c'est fait et ça c'est fait il y en a un là aussi hop là merci on repasse avec Red donc là on a fait une vague d'ennemis mais normalement pour sortir de là il va falloir combattre comment on avait fait dans l'aventure principale voilà ça va être ici normalement oula tac alors attend je vais tuer voilà je vais m'en sortir hop là oh je peux même pas l'appeler Antea waouh waouh oh purée attend attend ouais c'est lui qu'il faut que j'attaque et lui là bas aussi sinon le gros monstre je vais lui faire aucun dégâts yiha ok à lui oui boum yes y'en a un qui va se aïe y'a la 3 ok magnifique je crois qu'on les a tous eu alors c'était différent le premier truc dans le vide que j'avais fait moi y'avait vous savez le tronc au milieu avec plusieurs petits troncs qu'il fallait déjà détruire avant de détruire le tronc principal pour pouvoir sortir mais là j'ai l'impression que c'est plutôt des vagues d'ennemis donc peut-être que ça change à chaque fois ce qui est plutôt cool oh y'a même des sauts à faire trop bien il est immense celui-là beaucoup plus grand que ce que j'ai j'avais fait jusqu'à présent waouh ah ouais d'accord on va pouvoir vraiment là se déplacer sur différents endroits vas-y ok je suis perdu là ah ça y est c'est ça ce fameux tronc ok affliction donc détruire ça en priorité et détruire le tronc principal tout le reste on s'en manque voilà oulala allez c'est bon on y va regardez les dégâts que j'ai fait et voilà ouh brèche du vide infini éliminée puissance augmentée plus 3 tous les attributs c'était plutôt simple celui-là c'était une intensité 1 donc parmi les plus faibles le plus faible même et on va pouvoir du coup retourner dans le vrai monde mais voilà comme ça je voulais vous montrer au moins un voyage dans le vide ce que ça donne c'est sensiblement la même chose à chaque fois du coup vous allez avoir des vagues d'ennemis à la fin vous savez cette espèce de de tronc que j'aime appeler où il faut détruire les petits troncs pour pouvoir sortir et normalement on devrait arriver voilà avec un beau coffre la récompense en plus des attributs qu'on a eu on devrait avoir une pièce d'équipement si on peut avoir une armure ou une arme ça serait quand même très sympa ah nouvelle arme bourreau d'argent qui est déjà en niveau 5 on va regarder ce que c'est et les effets que ça donne c'est celle-ci dégâts de mêlée 17 ah oui donc on passe à de 10 à 17 c'est très stylé infliger une attaque lourde à un ennemi augmente de 200% les dégâts de la prochaine attaque au point donc grosso modo faire une attaque lourde et passer ensuite avec Antea ce qui est quand même très sympa et celle-ci elle avait un bon pouvoir c'était d'augmenter 80% les dégâts des attaques lourdes chargées et en termes de style c'est grosso modo la même chose mais en en argent ouais voilà très joli où est-ce qu'on est arrivé là j'ai l'impression qu'on s'est retrouvé sur sur l'île de Cyri des Hanes et oui parce qu'effectivement on ressort pas du tout au même endroit je vous rappelle c'est un petit peu comme des des points de téléportation et là on est plus du tout au même endroit où il neige et tout où est-ce qu'on est c'est quoi cet endroit de fou là et c'est sûr qu'on est sur l'île de Cyri des Hanes regardez les hôtels et tout les marques de sorcières on est carrément loin waouh incroyable ah bah voilà on reconnait facilement la maison de Cyri des Hanes là-bas ah c'est excellent rebonjour c'est moi tiens on a qu'à lui parler oui mon cher on va voir ce qu'elle vend est-ce qu'elle vend des nouvelles choses ou pas est-ce qu'une sorcière aurait quelque chose d'intéressant dans ses marais pour un bannisseur bien sûr et ce sera toujours le cas équipement c'est vrai qu'il y avait cette tenue la tenue d'exileur ah elle coûte 800 bon on va l'acheter je pense on se réfugier des dégâts à un ennemi au fusil augmente de 50% les dégâts de la prochaine manifestation on va l'acheter et comme ça ça permettra dans le prochain épisode d'avoir une nouvelle tenue celle-ci c'était quoi ? épingle de Salomon attaquer un ennemi avec une manifestation restaure 7 points de bannissement d'accord éliminer un ennemi avec raid restaure 35 points d'esprit mais réduit de 25% le gain d'esprit mais elle voit le passé le présent et le futur donc clairement elle sait ce qui va se passer on va retourner du coup dans le mont Pleasant puisqu'on doit quand même terminer la quête d'Andro et voilà alors Andrew 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 où es-tu mon petit Andrew ? nous avons des choses à nous dire ah il a pas bougé ah il est là vous avez du nouveau ? je n'en parle pas souvent mais j'étais soldat moi aussi je m'en doutais où avez-vous combattu ? eh bien dans les Highlands pour commencer ensuite en Bavière en Bohème en Autriche partout où m'envoyaient mes employeurs qu'est-ce qui vous est arrivé ? on a tous une histoire ah on a le choix j'ai exterminé un village j'ai tué un ami dans une taverne à Paris avec trois camarades un Turc nous a payé à boire et offert du travail pour le compte des Ottomans et contre les Viennois et les Polonais les Prussiens et bien d'autres la prime était avantageuse une ville à chacun à Chypre et nos propres esclaves j'ai refusé de changer de camp et refusé les esclaves mon ami Luca a accepté jurant de libérer les esclaves je lui ai souhaité bonne chance neuf mois plus tard mon groupe a attaqué un émissaire turc en route pour Venise j'ai trouvé Luca au bord du chemin je l'y ai enterré je l'ai enterré là sur place c'est probablement pas vous qui lui avez tiré dessus non enfin c'est dur à dire mais vous savez ce qu'on n'oublie jamais l'odeur cette odeur cuivrée écœurante qui s'échappe quand la vie d'un homme le quitte pour tous ces valeureux garçons qu'on a envoyés en quête de gloire cette puanteur est un violent rappel à la réalité plus facile de mourir avec que de vivre avec peut-être peut-être pas mais le sens efface et disparaît ne nous attardons pas sur le passé et les défunts d'un autre temps allez faut qu'on discute là ça ne va pas vous plaire mais il faut qu'on parle de Joshua laissez-le où il est il appartient au passé votre passé est encore bien présent votre ami Joshua a un message pour vous il veut se venger je le sais quoi se venger ? vous vous trompez il veut vous libérer il ne vous en a jamais voulu vous seul portez cette culpabilité pourquoi il ne veut pas se venger il en aurait le droit il n'est pas de cet avis je je l'ai tué j'essayais de le sauver et je lui ai tiré dessus attendez quoi ? que s'est-il passé ? on était on était dans la forêt deux indiens ont foncé sur Joshua il en a eu un mais l'autre allait le tuer j'étais à une vingtaine de mètres j'ai levé mon mousquet et j'ai tiré la balle lui a traversé le crâne oh 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 non oh non vous avez avoué ensuite personne ne vous en aurait voulu dans ce genre d'attaque et bien les erreurs ça arrive ce sont les mauvais soldats qui font des erreurs je n'ai rien dit je voulais que ça cesse je veux en vrai ce genre de chose ça devait arriver tu vois je ne veux plus vivre je veux au rire je vous en prie pitié abréger mes souffrances ah ouais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir mourir je suis sérieux vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez certain j'en suis certain je n'en peux plus oh mince je ne peux plus subir cette vie wow oh la vache il est vraiment moche lui j'ai essayé de te parler mais ta culpabilité m'avait privé de ma voix tu dois vivre en paix je ne le mérite pas je t'ai tiré dessus j'étais sûr de savoir viser mais je me trompais je t'ai tué c'était un accident Andrew tu as essayé de me sauver tu as échoué mais tu peux te faire pardonner tant que tu ne seras pas en paix je ne le serai pas non plus sauve-moi Andrew sauve-moi trouve la paix et sauve-moi Joshua vous avez parlé Andrew vous avez entendu cette histoire touche à sa fin oh la vache non franchement je peux pas le blâmer les gars c'est pas possible il mérite pas ça alors certes il demande de mourir etc mais franchement là pour le coup nos précédents blâmes on pouvait trouver quand même une justification les gens n'étaient vraiment pas tout blanc ils avaient fait des trucs pas bien mais là le pauvre Andrew White c'est vraiment une pure erreur je me vois pas le blâmer alors je sais que ça va pas contribuer à la résurrection d'Antea mais là c'est vraiment franchement ça se ferait vraiment pas il a tiré il voulait vraiment pas c'est vraiment une erreur alors on pourrait se dire on peut toujours trouver des raisons en se disant bah oui mais c'est un mauvais soldat il a tiré il aurait pas dû etc etc mais le gars il a eu une médaille c'est un bon soldat il fait tout ce qu'il peut dans son travail et tout il est juste hanté par les regrets on peut vraiment pas dire que c'est de sa faute donc je vais élever Joshua ça va contribuer à l'ascension d'Antea a priori ça va pas contribuer à la faire revenir mais bon je prendrais le choix de blâmer d'autres personnes en tout cas mais pas lui il me fait trop de la peine joshua gouge vous avez attendu en silence pendant trop longtemps vous êtes libre enfin merci bénisseur merci Andro le moment est venu de vous dire au revoir je suis désolé mon ami j'ai porté le poids de ta mort aussi longtemps que j'ai pu ta dette est payée si t'en avais une vis ta vie adieu Joshua tu as fait bien plus que ton devoir adieu mon vieil ami plus rien ne vous retient ici c'est quand même vachement plus beau quand tu fais une ascension quand tu les blâmes c'est gore le souvenir des tranchées je ne l'oublierai pas investigation terminée comment ça t'es plus bon à rien bon je comprends je comprends je suis quand même content de la résolution de ce cas d'Antea je me voyais vraiment pas le blâmer ce pauvre Andrew vraiment non non il y a des limites quand même je sais que on fait tout pour faire revivre Antea mais là je pouvais pas bah écoutez on va s'arrêter ici c'est encore un épisode qui a bien duré merci à tous ceux qui le suivent alors vous êtes beaucoup à ne pas aller regarder en une fois c'est normal parce que 3h30 d'épisode c'est compliqué mais n'hésitez pas à aller regarder voilà une heure par-ci 30 minutes par-là et comme ça vous voyez vraiment tout l'épisode parce que même les quêtes secondaires j'ai l'impression qu'ils sont vraiment connectés à la quête principale donc je trouve ça cool de les regarder également et de les faire et comme je dis souvent c'est assez rare que je fasse de l'annexe dans un jeu mais là j'ai envie ça contribue à l'histoire en général et à l'aventure donc c'est un vrai plaisir en plus elles sont extrêmement bien écrites c'est pas juste du FedEx comme on a souvent dans les quêtes secondaires dans d'autres jeux là on a des vraies histoires des vrais scénarios qui diffèrent à chaque fois il y a beaucoup de cas de hantises différents et à chaque fois c'est pas pareil et vous avez vu d'habitude j'ai plus tendance à blâmer les personnes pour faire revivre mais là pour le coup je trouvais que l'histoire ne méritait pas un blâme donc j'ai préféré jouer plutôt les sentiments donc vous me direz vous qu'est-ce que vous aurez choisi en commentaire sur ce cas de hantise et comme ça je verrai ceux qui ont vu l'épisode jusqu'à la fin et puis on se retrouve très bientôt bien sûr pour la suite on va continuer la quête principale on va se rendre dans les mines et on va découvrir la vérité je pense sur Pennington et sur le cauchemar qui entoure cette région du nord en tout cas je suis très content d'être parti dans les montagnes enneigées c'est vraiment magnifique et ça change d'ambiance donc voilà on se retrouve très bientôt passez une excellente soirée n'oubliez pas de liker de mettre un commentaire et à bientôt les amis ciao